Donc là on va à Mandre, donc faire attention parce que c'est parfois assez sale là-bas. Et oui, c'est ça la Mandre. Ça va Joe ? Super ! Tant mieux si tu veux que ça va. Parfait ! Là donc à Mandre, moi je ne connais pas du tout. On nous a dit qu'il y avait une forêt, enfin la forêt de Mandre, attention à un chat. Oh là c'est un renard ! C'est pas un chat, c'est un renard ! Ils se confondent bien dans le paysage, dur à les voir. Magnifique passage, tu vois, bonne taille. Et donc l'idée, c'est quoi l'idée ? Raconte-toi. On se pose, un petit barbecue, on passe la soirée et puis dodo quoi. Ah bon ? Ah c'est pas le bon texte. J'étais pas au courant ! Tu me préviens pas ? Donc le bordel c'est annulé aussi du coup ? Ah non, ça je laisse pas ça au montage, on sait jamais. Putain mais je te jure qu'il y a des gens qui peuvent croire. Ouais, ouais, ouais. Non donc du coup l'idée, c'est d'aller voir ce qu'il se passe à Mandre. Suite au témoignage de Jérémy, qui rapporte un témoignage lui-même. Là où une bête ? En tout cas les villageois, les gens du village parlent d'une bête. Qui est vue fréquemment, régulièrement. Et nous on va voir ce qu'il se passe. On va essayer d'interviewer des gens. On va essayer de trouver des gens, ouais, avec qui discuter un petit peu. On ne parle pas forcément que des gens, des Pierre, des Michel, des Philippe, des Gérard et des gens. Effectivement. Un peu de tout quoi. Il ne faut pas être discriminatoire. Même les Bernadettes sont les bienvenues. Oui, on parle à tout le monde nous. Exactement. On n'est pas des cons ? Si, peut-être un peu, mais n'empêche qu'on parle à tout le monde. C'est vrai. Et du coup la bestiole là, elle a été vue dernièrement par pas mal de monde et c'est récent. C'est ça qu'il faut dire. C'est très très récent. Visiblement, si on a bien compris. Et on a bien compris. C'est à la dernière saison de chasse qu'il a encore été vu. Alors eux ne l'appellent pas loup-garou. Entre eux, apparemment, ils parlent de la bête. Tout simplement. Mais ils savent très bien différencier les bestioles quand même. Oui, mais il y a toujours un côté un petit peu pudique je pense. Je veux dire, ils cossaient des gens de la forêt. Des chasseurs. Des chasseurs. Ce sont des chasseurs. Ils savent très bien faire la différence et leur métier. C'est un groupe de vieux chasseurs d'ailleurs, apparemment. Oui. C'est des gens qui sont plutôt jeunes. On va voir ça. Et bon là, on n'a pas de caméra nocturne. Evidemment, je n'avais pas 36 millions. On fait ce qu'on peut. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller interviewer les gens. Puis voir l'envers du décor. Donc voilà, on ira en caméra discrète. Et puis on est super motivé. Tant que ça va le faire. Ouais. Tu ! T'es le flic. Ah ouais, là, ils ont sorti le matos là. Qu'est-ce qu'ils font ? On est quasiment arrivé là. Putain là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, ça ne plaisante pas. Oh. C'est le truc. Ah ouais, carrément. T'as vu ça ? Un espèce de 4-4. Ils sont combien là ? Je ne sais pas. Ça doit être une section spéciale, on dirait. Ouais, ouais, carrément. Vous avez un drôle d'équipement. Tu vois, comme par hasard, on arrive sur les lieux. Et là ? Ouais, ouais. C'est ouf, ça. Brigade spéléologique ou quoi ? Écoutez, là, on a fait demi-tour. On a très, très, très envie de voir... Je ne sais pas ce qu'ils... Enfin... Leur matos, un peu. On ne va pas aller les voir directement, mais je voudrais les refilmer une deuxième fois. Pour même apercevoir de... Du nombre qu'ils sont, quoi. Parce que c'est quand même suspect qu'ils soient juste dans les envions. Regardez. Voulez doucement, voulez doucement. Regardez le monde. Il va descendre. Ah ouais. Ils font quoi, là ? Je ne sais pas du tout. J'ai vu des harnais le premier coup quand on est passé. Un harnais de spéléo. Je n'ai pas vu de casque. Mais je n'ai pas vu tout le matériel non plus. Et leur 4x4 m'intrigue, en fait. Ouais ouais. On ne voit jamais de 4x4 comme ça. Un gendarmerie. Il est hyper vieux, quoi. Brigade un peu spécialisée, je pense. C'est incroyable, hein. Parce qu'on le sait qu'il existe des brigades qui sont orientées vers les cryptides. Maintenant, on le sait. Ça va être depuis le témoignage de l'ancien gendarme ou policier. Tout à fait. Les deux, en fait. Au moment où je parle, tout à l'heure j'ai mis un témoignage dont je t'avais déjà parlé. Ouais. Mais tu ne l'as pas encore vu. Et c'est un policier qui a... Qui corrobore... Qui explique aussi que oui, c'est vrai que ça existe. Les brigades spécifiques dans ce... Non pas dans le loup-garou en tant que tel, mais disons que dans toutes les bizarreries. Si tu veux. Toutes les... Les bigfoot, toutes sortes de créatures plus ou moins... Enfin, inconnues, quoi. C'est dingue, parce que la majorité des gens ne le savent pas, en fait. Ouais. Moi-même, je ne le savais pas. À part le Gépan. Je savais que pour tout ce qui était OVNI, la gendarmerie prenait effectivement les témoignages et envoyait ça au Gépan. Mais je ne savais pas qu'il y avait des brigades spécialisées dans les bizarreries. J'ai demandé d'ailleurs aux deux témoins, le gendarme et le policier, s'ils pouvaient me donner... Enfin, s'ils arrivaient à avoir des informations supplémentaires pour ma connaissance personnelle que je ferais évidemment partager à un moment donné, quoi. Qu'est-ce qui me ronde ? Ce serait super. Bon, ben, on a failli tuer un papier, quoi. Ouais. Pour la milieu de la route, forcément, le trottoir n'est pas assez grand. Ah non, mais des fois, vraiment, on est con, des fois. Ouais, mais je crois qu'en vieillissant, on est con, en fait. Ouais, aussi. On retombe en enfance. Mais j'avoue que la brigade de gendarmerie, c'est marrant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant. Un petit détail. Incroyable. Voilà, avec le jeu 4x4, section un peu spéciale. C'était marrant. Donc, nous cherchons des villageois. Nous allons voir s'il y a quelqu'un. Et bien sûr, nous n'allons pas dire que nous cherchons des informations sur un loup-garou. Forcément. Enfin, des loups-garous. Possiblement. Le but, c'est de... T'es prêché le fou pour voir le vrai ? Ah bah, il y a du monde. Il y a du monde. Bon bah, écoute. Bon bah, tu fais une mytho ? Ouais. Je vais te filmer, toi, tiens. Euh, je te laisse faire. Ouais, 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 carrément. Ah oui, mais je te filme, toi. Ah oui, ok. Bonjour. On cherche des informations. Nous sommes dans le coin. Nous sommes reporters. Oui. Et nous faisons un des reportages sur les loups. Oh, j'en sais rien, moi. Vous avez pas ? On nous a parlé dernièrement, plusieurs personnes dans les environs nous a parlé de témoignages de loups, qui ont vu des loups dans le coin. Oh non, non, bah, pour nous. Pas vous ? Non. C'est vrai ? Non. Ni personne dans votre coin ? C'est vrai ? Bon. Même dans les environs, à 30 kilomètres ? On va aller à Bonnet. À Bonnet ? Ouais. C'est à combien de kilomètres, ça ? Bon, c'est à 4 kilomètres. À 4 kilomètres ? Ouais. Ah, là, il y a des témoignages ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. C'était quand ? On sait rien, mais il faut aller voir la personne. Il faut demander d'un bonnet, il y en a qu'on a vu. C'est vrai ? Ouais. Ok, d'accord. Bon, merci. Est-ce que nous nous allons déranger ? Au revoir. Bonne soirée. Le jeune d'hier, il en a parlé de bonnet. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est drôle parce qu'on leur demande dans le coin, est-ce qu'il y a des loups ? Qu'est-ce qu'ils comprennent pas 4 kilomètres ? Ouais, 4 kilomètres, c'est à côté. Qu'est-ce que tu racontes ? Du coup, je pense que ce qui serait pas mal serait de se poser pour regarder un Google Maps de haut. Et retrouver l'histoire des morceaux de forêt collés. Je pense que ça va être ce que je vois là, mais... Carrément. T'as vu, les deux mecs derrière, putain, c'est pas aimable du tout. Ils s'approchent pas, ils se missent. C'est ça qui est hallucinant. On dirait le village des damnés, Stephen King. Ouais, franchement, je comprends pas beaucoup. C'est un drôle de comportement quand même. Ouais, ouais, c'est... Ils regardent, ils sont froids, c'est strict minimum, ils s'intéressent pas. C'est exactement ça, la tête posée, je lâche pas quoi. Mouh ! Voilà, des anciens, ça peut peut-être avoir le coup de descendre. Peut-être autant ajuster la voiture. Bonjour ! Non, on est pas perdus ! Pas du tout, mesdames. Nous sommes reporters. Nous faisons un reportage sur les loups dans le coin. Vous avez... Il y en a plus en ce moment ? Vous avez... On s'intéresse aux loups, ouais, et... Alors, vous êtes des pro-loups ou des contre-loups ? Non, non, tout à fait pro. Ah oui. On nous a même parlé de loups un peu plus gros que la norme. Moi, j'ai pas eu de problème sur mes bêtes. Non. Il y a eu un broutard de bouffée, hein. C'était pas beau, hein. Un broutard, c'est quoi ? Un mouton. Ah oui, d'accord. C'est un mâle. C'est un mâle de deux mois et demi, et... C'est déjà assez... Souvent qu'il est découché plus loin, il a eu de quelque chose de bouffée. Ah oui. Et ça, vous pensez que c'est... C'est spécial. Vous pensez que c'est un loup ? C'est spécial. Moi, j'y étais pas. Pour moi, oui. On a eu plusieurs témoignages dans le coin qui stipulent que le loup est vraiment particulièrement imposant. Pas juste un loup normal, on va dire. C'est vrai ? C'est arrivé quand que votre mouton s'est fait ? C'est au parc, alors. Le mois d'avril, c'est au parc. Ah, ouais. Ouais, donc c'est pas vieux. Quand, comment ? Vous avez dit quand ? Deux mois et demi. Deux mois et demi, oui, oui. Ben ça correspond. Ah, il y a eu du dégât, alors, quand même, là, cette année. Depuis trois ans. Depuis trois ans. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'il y a plusieurs chasseurs, donc de la région, là, qui ne veulent pas témoigner. Ils parlent d'un loup, mais un loup tout à fait disproportionné, vraiment type loup-garou, énorme, et ça les a tellement traumatisés qu'ils ne veulent même plus aller en forêt. Oui. Et ça peut paraître exagéré. Ici ou un peu plus loin ? Non. Dans les environs, dans le coin. Et ils ne veulent plus aller en forêt du tout. Ils ont vraiment, vraiment peur. Et les messieurs ont raccroché les fusils. Ils ont raccroché les fusils. Ouais, c'est vrai, c'est pas une connerie. Alors, c'est peut-être pas les chasseurs de mandres, mais peut-être des gens qui venaient chasser à mandres. Ah oui ? Oui. Ah oui, mais c'est les environs. C'est les environs, on dit. On ne dit pas mandres. Moi, j'ai des bêtes qui roubent les petits mots, il est né au mois de septembre. Il est rentré cette année parce qu'il n'y a pas d'air. Oui ? C'est souvent que j'ai rajouté un mariage. C'est des petits mots et une vache qui... Certains coups, ils sont des petits mots, ils sont à côté de la mer. Mais là, le potard, il ne pouvait pas dormir depuis le mois. Il n'y a pas. Ouais, 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 on est d'accord. On a énormément de témoignages comme ça à travers la France, entre autres. Après, vous êtes pro loup, moi je dis que... C'est pas une question d'être pro loup ou contre les loups, c'est en faire un reportage sur le sujet. On était en train de tatouer. Bonne soirée. C'est assez drôle parce qu'on a posé quelques questions à ceux d'en haut. Ils nous ont dit, ah non, 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 il n'y a pas de loup. Ils étaient certains. Donc, c'est assez drôle, quoi. Mais nous, techniquement, pour être tout à fait exact, on ne parle pas vraiment de loups normaux. On parle de loups disproportionnés. Donc, et je peux vous dire que ça prête à rigoler ou à exagération, mais c'est la vérité. On a des dizaines et des dizaines de témoignages en France. Il n'y a pas tous des tarés. Ce n'est pas tous des menteurs ou je ne sais quoi. Ils ne rêvent pas, ces gens-là. Et je peux vous dire que les descriptions qu'ils en font, c'est des loups vraiment exceptionnels et qui ont des capacités étonnantes de se mettre même en bipède. Donc, ça peut prêter à rire quand on ne connaît pas. Mais pourtant, hein ? Oui, on y va de toute façon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon courage. Merci. Ah, ça change. Ça change. Ouais. Hein ? Alors, c'est drôle parce que... Ce, juste avant... Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, ils étaient sûrs. Mais sûr, ils fiquent la pire. Et là, c'est l'inverse, quoi, des dizaines, plusieurs dizaines de moutons. Un carnage, en fait, cette année. Et ça, sur trois ans, là, manifestement. Tu vois, tu peux faire demi-tour ici. Et évidemment, j'ai essayé de mettre un petit peu sur la piste du loup-garou. Bon, là, l'hermétisme total, mais c'est pas... Oui, c'est... Bon, à mon regard de... Oh, il était étonné quand je parlais de loups un peu discrépensionnés. Mais à mon regard de... Oh, il était étonné. C'est... En fait, c'est quand ils savent pas, en fait, ils ont l'air certains d'eux. Et évidemment, ça ne veut rien dire, quoi. D'ailleurs, ils n'ont pas... Elle n'a pas vu les loups en question eux-mêmes, manifestement. Donc, elle ne peut pas être certaine que c'est des loups. Et si elle se trouve, c'est bien des loups-garous, quoi. Un loup-garou ! Alain ! C'est Joe qui est en train de pisser ! On fait la vidéo ! C'est bien passé. Impeccable, ouais. Ok. T'as une théorie sur ce qui vient de se passer ? Eh ben, écoute, on a l'impression qu'il y a un non-dit. On avait l'impression qu'elle voulait parler de quelque chose. Ça voulait sortir, mais en même temps, elles se sont regardées plusieurs fois. Ouais. Hein ? L'agricultrice avait l'air au courant de plus de choses que... Enfin, je sais pas, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, quoi. T'as vu quand je parlais de loups disproportionnés, à regarder comme ça, t'es... Et... et... et sans pas faire diser plus rien, elle repartait sur son affaire. Je sais pas, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas dit, quoi. On continue ? Ouais, on continue. Avant qu'il fasse noir ? Exactement. Allez, c'est parti. Here we go. On peut peut-être demander là ? Attends. Ça devrait... ouais, c'est quoi ? Ça devrait... Ouais, c'est quoi ? Bonjour ! Excusez-moi de vous déranger. On fait un reportage dans le coin. On fait un reportage sur les loups. On a entendu parler d'animaux qui se faisaient... qui se faisaient manger. Est-ce que vous êtes au courant de ça ? Attends, excusez-moi, je vous entends très mal. Et j'en ai pas pu parler aussi ? Oui ? Ça fait combien de temps ? Ça fait quelques mois, déjà. Je vais vous entendre parler de ça. Et euh... Ouais, ouais, ça veut pas dire qu'on n'est pas... Vous avez eu des descriptions de ces loups ? Ah, pas du tout. Non. J'ai juste qu'il y a eu des attaques de loups sur les motos après. D'accord, ouais. On est sûr que c'est des loups ? Moi, j'ai entendu dire après... Ouais. Ouais, ouais. Et ça, ça fait combien de temps qu'il y a des attaques de loups, à peu près ? Ça fait plusieurs mois, ouais. Plusieurs mois, ouais. J'ai entendu sur Oulaincourt, tout le moins là-bas. Oulaincourt ? Oulaincourt. Oulaincourt. Ouais, c'est à côté. Ouais. Ok. Ouais, ça fait un moment déjà. C'était bien sûr. D'accord. Ouais. Ok, ok. Bon, on va continuer notre petite investigation. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Au revoir. Je reprends à gauche. Ouais. Ouais, ouais, s'il te plaît. Attends, c'est quoi ça ? C'est les flics ou pas ? Non, je pense pas. Pas dans un boudduster tout neuf, quand même. Si, si, c'est les flics. Attends, on va leur demander. Bonjour ! On fait un... Attends, je me fais contrôler en fait. Ah bon, d'accord ! Bonsoir, messieurs. Bonjour. Je me demandais si vous l'avez papier dévité. Je suis parti sans, vous m'excusez. Je suis désolé. On savait pas qu'il y avait un festival ce soir. Ah merde ! On fait un reportage sur le coin ? En fait, on reste dans le coin, on fait un reportage. D'accord. Ouais. Vous avez pas eu tout de papier sur vous, là ? Non. Vous voulez que je vous ouvre les sacs à l'arrière ? Vous voulez regarder. Je peux sortir, c'est bon ? Oui, oui, allez, 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 allez. Qu'est-ce que je peux vous sortir d'eau ? On allait justement vous poser quelques questions, donc, vous voyez, ça tombe bien. C'est vrai ? Oui. Parce qu'on fait notamment un reportage sur les loups dans le coin. Les loups dans le coin ? Ouais. En fait, on a une telle... Les loups n'est pas du tout, du tout d'ici. C'est vrai. Et apparemment, ça cartonne. Il y a eu plus d'une vatte. Ah ! Les tenues... ... ... ... ... Ça s'appelle... Il y a des vous aussi ? Ouais. Ça s'appelle loups-garou France. Et il y a la chaîne YouTube. D'accord. Il faut aller sur YouTube, vous allez voir. Ah ! Vous allez rien trouver de spécial, je vous le dis quand même. Même si vous faites votre travail, mais je vous le dis quand même. Nantes, Mantes, l'Algérie. C'est obligé d'aller... Non, là j'en dis. Non, là j'en dis. Je vous dis, vous perdez votre temps avec nous. Eh, tu fais juste après. Euh... Oui. Je me permettrais même pas de blaguer comme ça si j'avais un truc à me reprocher. Non, on peut tout à fait blaguer. Bah, il faut rire. Eh, il nous reste plus que ça aujourd'hui. Eh, on est à l'aube d'une... sans doute d'une révolution en France. Il y a tous les gendarmes qui viennent passer sur le pont, là ? Oui. Ah, vous avez eu chaud. J'arrivais pas à tenir mon tuyau, j'ai dit vous avez failli prendre. Ah ! Ah, c'était pour ça que... c'était physique. Quand je vous ai fait ça... Oui, oui. J'arrivais pas à tenir. Bon, c'est... Je viens d'avoir une nouvelle pompe. Ah. Alors, j'arrivais pas à tenir le tuyau. Vous savez, Kéé, madame, on a été voir des gens de l'autre côté, là. Ils nous ont dit que pour eux, il n'y avait pas de loup, il n'y avait rien du tout. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. C'est quand même étrange, hein ? C'est bizarre, quand même. Alors qu'on a été voir la dame juste ici, elle nous a confirmé ce que vous nous avez dit. Soit... Soit ils ne veulent pas parler... Personne ne vous parlera. C'est bizarre, quand même. C'est comme ça. C'est la vie. Ouais. Identité. Ouais, c'est possible. C'est ça. Vous avez quoi comme caméra pour filmer de nuit ? Ça, avec des lumières. Et jumelles nocturnes. Des jumelles nocturnes. Mais du coup, vous faites ça, c'est amateur ? Ouais, ouais. D'accord. Et ça va, vous arrivez à rapprocher les loups, un peu ? C'est pas facile à... Moi, j'en ai vu un à Merlot, il n'y a pas très longtemps. C'est au-dessus de Vitry-le-François. Là, je n'ai pas eu à le chercher, il est passé devant mon camion. Je suis entrepreneur, en fait. Il est passé devant moi un matin, d'aller travailler avec un ouvrier. C'est pas facile à rapprocher, quand même. Vous allez voir. Loups-garous France. Loups-garous France. D'accord. On ne chasse pas les loups-garous. Les loups, on chasse les loups-garous. Ouais. Bon. Bon courage. Du coup, on va se refaire contrôler, on va se revoir dans la soirée. D'accord. Et vous avez une page Facebook et tout ça ? Il y a une chaîne. Non, mais je sais que ça prête à rire, mais on parle vraiment de loups-garous. On ne parle pas de loups. Ah oui ? Ouais. Pourquoi de loups-garous ? Parce qu'il y a des dizaines, des centaines de témoins à travers la France, un peu partout. Et ici, il y a des témoignages, notamment de chasseurs dernièrement, qui parlent de... Je ne parle pas d'un homme qui se transforme en loups-garous, pas comme dans les films. On parle d'un loup disproportionné. D'accord. Ouais. Et au début, oui, bah oui, quand on ne connaît pas, ça prête à rigoler. Mais non, non, c'est très sérieux. Non, parce que vous m'avez parlé de loups-garous au début. Oui, bah on ne parle pas de loups-garous parce que... C'est le jeu de mots. Ouais. On passe pour des farfelus après. Oui. Bah après, bon... C'est pas grave. Il y a je ne sais pas combien d'espèces qui ne sont pas encore recensées sur la Terre, donc... Vous savez qu'il y a une section spécifique, un peu assez discrète dans la gendarmerie, qui s'occupe de ces phénomènes-là ? Je connais pour les ovnis, moi. Oui, le gépan, oui. Le gépan, mais après, pour les animaux... Pour les animaux non répertoriés, officiellement, tout ça, oui, ça existe. J'espère que vous avez trouvé, hein. J'ai fait un témoignage d'un amant d'un gendarme et aussi d'un policier, qui m'ont bien confirmé aussi, qui ont vu... Les loups-garous. Comment ? Je suis déçu, là, effectivement, je vois... Ah oui, non, mais je... Deux gendarmes 55 euros. On ne ment pas. On ne ment pas. Je sais que ça peut paraître bizarre, surtout d'un excentrique comme moi, mais c'est... Un prix monde. Non, mais des fois, ça peut interpeller ou... Qu'est-ce que c'est trouvé un truc qu'on me dit ? Ah bah, il y a des... Il doit y avoir au moins 200 vidéos, donc bon courage. Bon courage. Je regarderai le témoignage, effectivement, des... Non, non, les loups-garous existent réellement. Je sais que c'est un peu bizarre, mais... Vous en avez entendu d'autres. Un truc bizarre, mais... Oui, mais après, c'est... Je ne dis pas non, déjà. D'accord, ok, tout à fait. Écoutez les témoignages, regardez les reportages, vous allez voir que ça prête à réfléchir. Ah, c'est une location ! Tant qu'ils ne font pas d'amende... Ah non ! D'après, je suis assuré à l'hignétique, parce que... J'en ai pour 4 heures, et... Oui, c'est un super cool. Là, tu vois... Bon, je vous ai montré un petit passage, comme ça, de l'arrestation par les flics. Donc... Bah, c'est bizarre, hein, qu'il y ait les flics un peu partout, comme ça. La porte ouverte. Ah, la porte est ouverte. Ah, j'aime bien, moi, laisser la porte ouverte quand je roule, ça fait un petit courant d'air. Ah non, c'est des coffres qui ouvrent. Ok. Et... Et donc... Donc, voilà, il... Il ne s'intéresse pas au sujet du loup, garou, évidemment, forcément. Enfin, forcément. Ils ne sont pas... Au début, il y a un petit rictus, tout ça, puis après, quand j'ai commencé à leur parler... Et là, bah, du coup, ça fera... Voilà, ça fera... C'est bon ? Ouais, c'était la porte arrière. Et du coup... Eh bien, ces personnes-là ont dit qu'ils iraient voir. Et donc, bah, ils iront voir. Et ils vont peut-être être étonnés. Et surtout, peut-être qu'ils vont voir ce reportage-là. Alors, on vous salue, les gars. Colonel, amiral, adjudant, général-chef. Si vous nous voyez. Hein ? C'est amiral, c'est ça qu'on dit ? Colonel ? Euh, adjudant. Admiral. Caporal. Attends, je m'embrouille. Celui qui ne connaît rien du tout, tu sais. Le gros nul. Mais voilà, on vous l'avait dit, les loups-garous. C'est pas une connerie. On rigole, on rigole, mais c'est pas drôle. Il y a quelqu'un, là. Tu veux qu'on essaye ? Ouais. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Bonjour. On aura besoin de renseignements. Ça vous dérange pas de... Ah, OK. Non, parce que vous ne me dites pas bonjour, donc je croyais que je vous dérangeais. Ah, j'ai pas entendu, pardon, autant pour moi. On a entendu... On fait un reportage, en fait, sur le coin. On est des reporters. Et on n'est pas sur... On n'est pas de TF1 ou FM. On est des indépendants. Et on fait un reportage sur les loups dans le coin. Bah, il faut aller voir le Louis Lafronne à la mairie. Vous avez entendu parler de loups dans le coin ? Ah oui, vous allez voir le garot, là. Le ? Louis Lafronne. D'accord. Il est où, Louis Lafronne ? A la mairie. C'est pour ça, parce qu'en fait, je vous entends très très mal. Parce que vous êtes resté super loin. Mais on ne va pas vous attaquer, vous inquiétez pas. Non. Vous pouvez descendre. Non, on ne va pas vous attaquer, je viens de vous le dire. C'est pas le but. C'est pas le projet. C'est que, comme vous êtes loin, on ne vous entend pas très bien. Mais du coup, on peut le voir tout de suite ? Je vais pas aller le voir. Vous le grouillez avec, hein. Il est où ? Il a été attaqué je ne sais combien de fois. Il a... Il a... Il a... Lui a été attaqué ? Bah, c'est... C'est un mouton, un mouton. Ah, c'est un mouton. D'accord, ouais. Et... Parce qu'on nous a parlé... En fait, on a plusieurs témoignages de chasseurs dans le coin, dans la région, pas juste ici, qui nous ont parlé de loups assez disproportionnés, assez imposants, et qui, effectivement, ça les a tellement fait peur qu'ils ne veulent plus retourner en chasse. Mais ils ne nous parlent pas de loups normaux, ils parlent de loups vraiment disproportionnés, quoi. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Non. Bon. On ne vous dérange pas plus. Au revoir. Merci, monsieur. Bonne soirée. Il est inquiet, quand même, hein. Oui. Eh, il ne veut pas s'approcher, hein. Non. Un mec qui reste à... à deux kilomètres, toi. Je repars par lui. Ouais, 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 ouais. Et comment il s'appelle l'autre, le mec ? Louis Lafrogne. Louis Lafrogne. Salut, Louis Lafrogne. Ça va bien ? Mais Louis Lafrogne, comment tu veux trouver un Louis Lafrogne ? Allez le voir, mon gars ! À la mairie, allez le voir ! Je regarde... Oh, le mec ! Je regarderai bien la MAPS tout de suite, qu'on trouve avant la nuit, parce que... Après, pour trouver le... Bah, tu tapes Louis Lafrogne sur le MAPS. Non, non, mais sérieux, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais ? Est-ce qu'on regarde vite fait la MAPS ? Est-ce qu'une fois en pleine nuit, pour le trouver, ça n'a pas été évident, hein. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, ouais, ouais. Je lui dis... Je lui dis, on va vous attaquer ! Oh, bah, vous pouvez y aller ! Bah non, je viens de vous dire, on va pas vous attaquer ! Ouais, mais il n'a pas compris. Il t'écoute ou pas quand on te parle ? C'est pas ça qu'il faut faire. Tu sais, t'as l'impression que tu venais de dire l'inverse, on va vous attaquer ! C'est ça ? Non, j'ai pas dit ça ! On va vous attaquer ! Bonjour ! On cherche des renseignements, on aura besoin d'un renseignement. On fait un reportage dans le coin, sur les loups. On a entendu parler, depuis pas mal de temps, maintenant, il y aurait des loups qui tueraient du bétail. Oui. Vous êtes au courant de ça ? Bah oui ! Oui ! Mais je ne sais pas si... Il est là ? Bah, je pense qu'il est là. Et lui, il a vu les loups, en question ? Ah bah vu, non ! Vu le bétail mort ! Ouais, 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 d'accord ! Oui ! En fait, on a eu plusieurs témoignages de chasseurs dans le coin, pas forcément de mandrissis, mais dans le coin, qui ont vu un loup, mais totalement disproportionné, très noir, qui leur a grogné dessus, qui leur a fait tellement peur, alors qu'ils connaissent très bien la faune, quoi, ça c'est leur job, ils leur ont fait tellement peur qu'en fait, depuis, ils ne reviennent plus chassés, en fait. Vous n'avez pas entendu parler de loups, un peu ? Ah non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là ? D'accord. Pour le voir... Ouais. Il faut être dans la forêt, quoi, en fait, déjà. Bon, il y en a, soi-disant, à Germay, les chasseurs qui l'ont vu plusieurs fois. D'accord. Bon, c'est à 10, 15 kilomètres d'ici. Ouais, ça reste dans la région, quand même. Mais bon, voilà. D'accord. Et la personne en question dont vous me parlez, là, qui habite derrière, c'est ça, à la mairie ? Oui, à la mairie, là. Ouais ? Juste le premier logement, c'est... Si vous passez là, c'est le premier logement. D'accord. Il doit y avoir sûrement une voiture devant chez eux, ça doit être là. D'accord. Bon, on va y aller. On va y aller, hein. J'espère qu'on va pas les déranger. Il est sympa ? Oui. Attendez, il y en a encore un, là. Un quoi ? Un pasteur. Un pasteur. Un pasteur. D'accord. Ah, on va laisser les autres. Ah bon ? Ah bah oui. Attends, recule un peu, s'il te plaît. Je vais me garer. Non, c'est bon ? Non, recule un peu, comme ça, s'il te plaît. Un pasteur. Un pasteur. Un pasteur. Un pasteur. Alors, bonjour. Enfin, nous faisons un reportage dans le coin, sur les loups. on a entendu parler d'attaque assez assez importante depuis un moment et on voulait des informations par rapport à ça voir s'il y avait des eu des témoins oculaires déjà c'est à dire est-ce que des gens ont vu le loup ou les loups Ouais on a eu des témoignages de chasseurs dans le coin pas de mandres directement mais dans vraiment dans la région en fait apparemment oui il y en a un petit peu à gauche à droite mais là en l'occurrence les chasseurs nous ont parlé en fait enfin ont témoigné d'un loup mais disproportionné en fait qui leur a fait tellement peur que depuis ils ne vont même plus dans la forêt pour chasser qui leur a grogné dessus et le loup est totalement disproportionné et très noir ça vous dit rien du tout non non ça ça me dit rien du tout ouais d'accord et parce que ouais du coup on est dans le coin pour ça quoi pour essayer d'avoir des informations sur ce qu'ont vu ces chasseurs là parce que c'est ce sont des témoignages très sérieux qui peuvent peut-être pour certains prêter à rigoler mais c'est pas des gens qui s'amusent ils connaissent bien la faune quoi et qu'ils savent très bien ce qu'un un sanglier un chevreuil avec c'est donc ils sont pas trompés donc bon vous n'avez pas d'infos d'accord oui va tomber pour nous alors on continue notre notre excursion merci beaucoup monsieur merci à vous manger un beau par le loup comment vous savez que c'est un loup L'OFB 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 oui d'accord ok il l'a mordu de quelle façon il les attaque à la gorge à la gorge parce qu'on nous a parlé aussi tout à l'heure d'un autre enfin d'autres témoignages de moutons qui se sont fait carrément arracher le visage ouais ouais mais le mais alors j'ai vu le Michael M ce matin soit disant qu'il a attaqué jeudi dernier chez eux c'est pas le loup qui a attaqué chez nous il a des plus grosses dents je sais pas quoi et son chien il est mort à cause de ça non mais il a pas coup pas tout oui pas tout et ben il est mort lui il s'est fait bouffer aussi non mais alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est des conneries il paraît il paraît que le loup il a tellement agueulé après que le loup l'a impressionné avec une crise cardiaque alors est-ce que c'est vrai si c'est ça je sais pas ouais c'est pas impossible hein c'est pas impossible il y a des chiens sensibles à ça ouais Norbert Lussien il est devenu fou à cause du loup alors je sais pas devenu fou à cause de la vision d'un loup ben quand ils se sont battus avec le loup après il est devenu tant vrai le chien ah ils se sont battus ensemble ouais et depuis il est devenu euh ah oui c'est dingue hein je sais pas parce que si c'était un simple loup est-ce que est-ce qu'un chien deviendra aussi fou comme ça je peux pas vous dire parce qu'on nous parle en l'occurrence pour les témoignages c'est des loups mais ça peut prêter à rigoler comme ça mais type limite loup-garou quoi c'est à dire qu'ils peuvent se mettre en bipède qui ont des capacités assez étonnantes et qui sont totalement disproportionnées qui restent pas en quadripède tout le temps c'est de ça dont tu nous a parlé alors j'assure le Michael Alem il m'a dit qu'il enfonçait le pouce dans le dans la morsure dans le trou de la dent ah oui oui et ça c'est un loup normal ça n'a pas des crocs comme ça moi quand il a arraché la genisse le veau c'est pas loin de 200 kg oui d'accord le coup arraché net ah oui oui vous allez sur youtube oui ouais on a une chaîne si vous voulez vous pouvez aller voir ce qu'on fait par rapport à ça ça s'appelle loup-garou France loup-garou France c'est assez facile à retenir et écoutez les témoignages des gens qui parlent justement de ce type d'attaque là et notamment aussi de chiens de chats qui se sont fait attaquer qui se sont fait même bouffer et avec des témoins oculaires qui ont vraiment vu tout ça alors au début ça pourrait prêter à rigoler et dire tiens c'est quoi ces loups-garous c'est quoi ces conneries mais en fait il y a énormément de témoignages en France il y en a des centaines de témoignages et je fais beaucoup de reportages là-dessus donc je vous invite à regarder ne serait-ce que par curiosité ouais mais le loup moi je l'ai pas vu ouais et c'est quand même étrange moi j'en ai aperçu à une fois dans la caisse mais est-ce que c'était vraiment bonjour si c'était vraiment un loup je sais pas merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions ouais c'est gentil merci et puis bah bonne soirée merci bisous au bébé il va aller manger exactement ça change la vie d'avoir un bébé comme ça c'est incroyable bon courage merci au revoir une dent de loup tu mets le pouce dedans ouais t'es sérieux quoi ouais même mon chien il fait 50 kilos c'est clair il a pas les dents comme un pouce quoi ouais grave c'est énorme bon on fait quoi est-ce que est-ce que on a chopé le témoignage du mec qui s'est fait bouffer le bouc il m'en faudrait un autre je sais je fais casse-couille mais je voudrais voir si on peut rencontrer un autre on va tester autre chose on va essayer en tout cas c'est déjà vachement positif quoi ouais enfin pas pour lui mais lui c'est pas positif du tout pour lui en fait c'est la sortie du mais c'est dingue quand même mais en tout cas voilà désolé c'est pas forcément super bien filmé mais c'est le but c'est pas de bien filmer on s'en fout surtout qu'ils ne voient pas la caméra parce que ça pourrait bah entraver le processus de l'interrogatoire mais vous voyez bien que là que déjà bon bah il ya bien des attaques en l'occurrence de loup mais que là on est en train de nous parler d'un loup un peu plus plus imposant quoi parce que effectivement un loup voilà ça a une gueule enfin il ya ça des crocs de type on va dire entre guillemets berger allemand un truc comme ça quoi mais ça pas là ça n'a pas la taille d'un pouce vous voyez la taille d'un pouce comme ça enfoncé un pouce comme ça dans le enfin il faut vouloir le faire mais c'est c'est quand même suspect et on parle d'un chien qui s'est qui s'est battu j'ai eu un témoignage d'ailleurs d'un chien qui s'est battu avec un loup garou qui le qui a survécu mais effectivement une chien qui devient à moitié par jour après avoir rencontré cette bête c'est quand même être en jeu les cloches du seigneur jésus le mec t'as pas t'as pas pris pour un cinglé quand il faut tu as parlé de loup garou moi je pense qu'il a pas il a pas relevé spécialement parce qu'il y avait quelqu'un du village à côté mais ouais en tout cas il a pas il a pas vraiment ticket déjà pour commencer et il t'a pas traité de fou c'est ça qui est dingue peut-être qu'il va aller voir sur internet je pense qu'il va aller voir sur la chaîne bah s'il va voir on lui passe le coucou ouais ouais t'as été enregistré mon gars mais c'est on vous passe le coucou mais c'est pour la bonne cause c'est pour la bonne cause et vous restez anonyme vous inquiétez pas ouais le visage est pas filmé voilà mais en tout cas ouais c'est étonnant c'est étonnant ouais 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 c'est dingue parce que en arriver à dire que tu rentres un pouce dans une blessure dans une morsure une dent c'est fou quoi c'est fou quoi donc enfin vous l'avez entendu hein de toute façon enfin j'espère que vous l'avez entendu voilà je pense que si moteur coupé le le ouais vas-y ouais on va tout droit donc bah majoritairement largement majoritairement des moutons ouais question aussi de deux vaches aussi ok ce qui est bizarre c'est que on commence euh on commence l'aventure ici oui par des gens qui nous disent dont on vient de passer à côté là qui nous disent non y'a rien de tout là en tous les gens qu'on rencontre ils nous disent exactement l'inverse vous vous rendez compte un peu alors soit c'est des menteurs soit euh je vois ouais peut-être aller voir là-bas ouais ou soit euh ou soit c'est des menteurs non c'est juste que c'est les agriculteurs du coin donc ils sont au courant ils le savent quand ils sont tués une bête hein mais bon pourquoi les mecs nous répondent non alors que dans les villages tout tourne tout se sait ces trucs là ouais quand il y a des attaques quand il y a des ça se sait ça voilà ça se dit entre les gens pour protéger les chiens pour protéger les boutons donc je vois pas pourquoi eux ne seraient pas au courant il y a un mec là ah il était en bas avec les autres non tu veux lui poser la question bonjour ah c'est une impasse excusez moi on fait un reportage sur le coin on fait un reportage sur les loups on nous a parlé de de d'animaux je suis pas d'ici alors ah vous avez pas entendu parler de ça ? ah non 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 d'accord ok vous êtes en vacances ? oui bonne vacances merci au revoir je reviens pas et tu vois ce qui est bizarre c'est que la masse à voyer on est pas au courant c'est étonnant quoi parce que d'habitude les agriculteurs entre eux se font passer le mot c'est étonnant surtout les éleveurs quoi on roule encore pendant 5 minutes puis après on y va là non y'a rien je pense là y'a rien dans un chemin on peut repasser du côté des flics pour se faire arrêter une deuxième fois vous voyez là des moutons bon bah voilà il y en a un peu partout là donc ils doivent vivre un petit peu bon pas dans la psychose mais quand même quoi c'est de se dire bon bah ils peuvent perdre des bestioles à tout moment c'est pas top top quoi on va à gauche donc là ça fait un petit moment qu'on contourne il y a deux gars en France qui chasse le loup-garou qui cherche des informations dans un village on va se prendre un coup de fusil à France et là beaucoup sur les réseaux sociaux qui disent mais c'est vraiment des titareils qu'est-ce qu'ils racontent ils sont dans un délire c'est des mythos c'est du fake etc il y a toute une communauté qui savent très bien que c'est de la réalité et qu'on rigole pas qu'on est très sérieux même si c'est singulier c'est très sérieux quoi ouai qu'est-ce qu'il y a ? vous avez pas vu vous des loups-garous ? vous devez en voir des choses si elle se trouve et avec le corbeau qui gueule à ce moment au moment où je le dis j'adore boire du lave-glace j'adore boire du lave-glace t'envois entre temps il n'y en aura plus action ça j'arrive pas à voir ce que c'est ce truc ça fait un point... enfin une bête noire quoi en fait une bestiole noire on la voit de loin quand même hein regarde tu vois ce que tu peux voir dans le viseur avec la caméra malheureusement c'est pas une jumelle pour ça quoi on voit difficilement et les moutons comment ils se mettent à courir regarde ouais ouais je sais déjà tout à l'heure ils se mettent à courir tous là comme des tarés regarde ils courent encore dans tous les sens je sais pas ce qu'ils vous rendent c'est pas notre présence hein parce qu'ils bougent pas depuis tout à l'heure non tout à l'heure ils bougeaient pas en fait en fait c'est depuis que j'ai vu la masse... ouais ouais c'est gros ouais c'est gros là regarde ça bouge ouais ouais ils sont à l'heure mais super inquiets regarde ça je sais pas pourquoi les vaches euh... c'est étonnant qu'ils soient euh... ils vont faire un arrêt cardiaque s'ils continuent ils sont en panique écoute euh... il est où le... le truc noir ? la bête noire là ? euh... là-haut elle est où ? à côté de la clôture ah oui 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 là-bas on peut pas y aller là-bas ? regarde 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 comment ils courent ? ouais mais c'est bizarre euh... ils ont l'air en panique bah t'sais quoi vas-y on prend la voiture on y va ? ouais carrément on fait un... c'est compliqué de parler à distance comme ça du relais mais... on fait... on fait un reportage sur les... les animaux euh... qui se font mutiler dans le coin par des loups non bah nous euh... vous avez entendu parler de ça ? bah pas tellement vous n'avez pas tellement entendu parler ? on n'est pas en paysan moi ouais on tue retraité d'accord mais... vous... est-ce que vous en avez parlé ou non ? comment ? vous en avez entendu parler ou non ? non ? d'accord ok on vous dérange pas plus désolé de... rien de rien du dérangement merci ah ils s'approchent pas hein c'est fou ça ouais ça c'est pas utile bon je sais pas si vous avez entendu euh... le contenu là c'est en fait euh... les gens ils voulaient pas s'approcher 30 mètres de distance ça jamais hein avec le covid et euh... mais euh... putain village des damnés tu sais il y en a vraiment c'est vraiment un comportement chelou quoi ça me dépasse quoi c'est la nonchalance totale la méfiance absolue enfin... tout ce que j'aime dans l'homme et euh... et euh... je lui dis ouais c'est... vous avez entendu enfin j'espère vous l'avez entendu vous avez entendu parler de... de loup quoi enfin de... de ce sujet là euh... le mec il... il me dit... il dit quoi il dit pas euh... pas tellement pas tellement ah bah si c'est pas tellement ça veut dire un peu quand même bah non je lui repose la question bah non finalement non ah ça a changé entre temps c'est bizarre parce que on est toujours dans le même village il y en a qui disent bah bah oui c'est vrai c'est la vérité même le mec tout à l'heure dont c'est... son bétail on a été victime et l'autre en plus c'est un retraité le gars donc il doit savoir et voilà je vous partage ça c'est pour vous montrer quand même que vous voyez c'est même même ce genre de sujet là les gens il y a des gens qui veulent même pas en parler c'est juste qu'il doit savoir quand même et pas me faire croire qu'il sait pas ça il vit dans le village c'est un traité mais il a que ça a branlé c'est obligé oui donc imaginez un loup-garou et c'est justement peut-être parce qu'il y a plus que certains veulent pas parler mais on le sent hein hein des fois dans leur comportement qu'il soit... il y a quelque chose ouais l'agriculteur tout à l'heure dans son pick-up t'as l'impression qu'il avait envie hein je sais pas hein si c'est moi qui déconne non non mais je ressentie la même chose t'avais l'impression qu'il avait envie de dire quelque chose ça lui brûlait les lèvres mais... il y avait sa femme derrière ouais ouais c'est ça en fait il a pas osé parler il est venu un peu plus sur le sujet quand il a parlé de la taille des... des crocs des crocs mais voilà quoi donc ouais tu sens qu'il y a une retenue il y a une gêne il y a une retenue et nous on arrive pas à trouver le lieu c'est ça ? euh ouais en fait je te vois ouais parce que là j'ai pris les routes et j'arrive pas à retomber dessus merde c'est chiant ça en fait l'idée c'était d'aller voir quelle était ce... si non on retombe sur la ferme ah oui ouais on vient de passer en bas d'accord je déconne pas non je déconne pas c'est bien ça il y a bien un moyen d'y aller à cette putain endroit là euh oui sûrement on était où ? on était là il était là-haut les gendarmes gendarmerie ils doivent se dire je sais ce que c'est les tarés là avec leurs loups-garous c'est drôle hein de se dire que beaucoup de gens nous prennent pour des tarés alors qu'en fait c'est à peu près l'opposé c'est eux les tarés c'est eux les tarés pour ne pas savoir ce qui existe vraiment c'est ici ouais tu peux passer là ? on peut y aller ? je ne suis pas sûr quand même je suis pas sûr tu leur dis que tu es avec loups-garous France c'est gras je suis avec loups-garous France mec elle a brûlé je pense que c'est c'est un chemin communal je serais marqué pour que tu étais privé sinon ah non c'est bien ah non c'est pas c'est pas non c'était pas là du tout si c'était là c'est ici là t'as les vaches ouais t'as les moutons là-bas c'est là c'est là attends je voudrais descendre je vais faire je vais regarder ouais là on voit plus rien par contre mais bon c'est quoi ? attends tu crois qu'on peut s'arrêter là ? à ce niveau là ? on va s'arrêter là ? je voulais avancer un peu qu'on ait une bonne vue en fait oui oui d'accord voilà la bête en question elle était là à ce niveau là et nous si vous voulez on était tout en haut là-bas tac on a réussi à trouver le lieu mais là on peut pas s'approcher tout le monde est revenu par là ouais exactement c'est pas ce qui les inquiétait ouais ouais vous voyez les moutons là parce que ça faisait un petit moment qu'on y était nous si vous voulez donc ouais ouais c'est pas nous qui les avons dérangé du tout c'est ça là vous pouvez en être sûr hein mais là regardez ils bougent plus du tout c'est ça ce qui est drôle c'est que ça correspond tout à fait avec la l'apparition de ce truc t'imagines si elle se trouve là on a raté un t'imagines on rate à l'eau garou à à 5 minutes près quoi ouais 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 même ça ça fait partie du du jeu ouais 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 on le sait qu'est-ce qu'elle a à me regarder elle t'as jamais vu un gothique qui chasse de l'eau garou ? c'est pas mieux que c'est le premier hein quand même ça court les rues y'a que ça en France y'a des gens normaux t'es sûr ? qui parle comme la spalès et ben alors ? ben bien sûr y'en a quand ils essaient de chasser du loup-garou ils ont des problèmes ahah merci ben écoute on devrait tomber dessus voilà la forêt demande en fait c'est nature y'a trois forêts et donc ben voilà la forêt sur la gauche là et y'a un chemin c'est parfait merveille et attention sécurité routière oblige ouais le client en pour prévenir évidemment personne il y a personne là pareil tu vois si j'avais du budget je me ferais un plaisir de déposer des caméras ici aussi mais après y'a pas que les caméras après y'a le temps de le temps de tu vois de de terrain tu comprends ? oui c'est le temps que je passe sur le terrain est-ce que ça va être la bonne forêt ou pas ? on va voir s'il y a des chemins de chasseurs on va être vite fixés de quoi ? une twingo en plein champ avec deux chasseurs de loup-garou en possession d'un katana qu'est-ce qu'il y a ? avec un goth tatoué sur la gueule y'a un problème ? c'est ça ! où est le problème ? c'est bon c'est la normalité en même temps en France il faut pas grand chose pour être hors norme c'est vrai normalement on devrait tomber sur un chemin de chasseurs à un moment pour pouvoir rentrer dedans justement ouais ah oui c'est sûr parce que là c'est hyper dense ouais sinon c'est que c'est pas le bon morceau il faudra tabler sur un morceau là-haut ah ouais c'est immense immense c'est pas grave longtemps là dedans il faudra mettre au moins je sais pas dix mille caméras ouais c'est clair et puis tu laisses tourner pendant un mois une tous les dix mètres carrés ouais non mais ouais c'est une tous les cinquante mètres bonjour le dérochage après t'es ouais c'est clair ouais c'est clair mais bon de toute façon c'est sûr hein c'est des chasseurs donc c'est forcément une forêt dans lequel il y a des il y a des chemins d'accès pour y marcher pour... ouais tout à fait c'est certain hein si on en trouve pas c'est que c'est que c'est pas ça c'est que c'est pas la bonne parcelle en même temps il y en a trois on peut pas se tromper voilà bon ça faisait un quart d'heure qu'on roulait on a réussi à trouver enfin c'est immense ouais il y a bien un chemin ici dans lequel on peut aller et dans lequel on va aller bon écoutez nous venons d'arriver un instant on s'est garés et on va pénétrer dans cette forêt d'une densité incroyable donc on va pouvoir écouter vieuter patienter pour changer et puis ensuite voilà arrivera ce qui arrivera et moi je suis au bord de la voiture j'entends déjà du bruit à l'intérieur de la forêt d'aller voir une activité de ouf forcément c'est une forêt sa vie mais quand on sait ce qu'on sait ça n'a plus tout à fait la même saveur bon alors après la carrière qui n'en finit plus la forêt qui n'en finit plus on voit quand même aux vues de la végétation que c'est pas beaucoup visité tu t'attends à voir un truc débouler ouais au fond du chemin passer en vitesse c'était juste une ombre ah ouais comme au bois des gars tu te rappelles ? c'est ce que ça me coûte tout à l'heure que je regarde au fond du chemin ouais ouais les feuilles tombent j'ai entendu craquer plutôt ouais 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 voilà là il y a il y a un loup-garou là-dedans mais il te regarde il bouge pas sans problème sans problème ok j'étais en train de faire un plan de coupe en fait et ça a bien bougé là dans les fourrées il y a un animal quel est cet animal c'est toujours la question plus un bruit tu t'imagines et toi tu étais là tu regardes les arbres d'un coup tu vois une bête là dans l'arbre ici j'ai cru voir une jambe en fait ouais c'est pour ça que je suis arrêté non c'était une branche qui avait une forme super bizarre des jambes poilues en fait la forme de l'écorce à moitié ouverte arraché t'aurais vraiment cru les poils en passant comme ça ça y est on a traversé la forêt là ça a l'air d'un chemin et du petit passage là c'est par là qu'on est arrivé ben non c'est un autre chemin ou alors vous n'aurez pas du tout à l'heure là où je disais je te disais un bien un passage là en fait c'est je pense qu'il doit y avoir des petits passages les animaux empruntent au passage là ouais sur le côté ouais carrément ça fait un trou c'est ça ouais total ça fait du beau passage ouais je sais je vais essayer de faire un plan plus rapproché ça fait un trou d'ailleurs du passage le temps évidemment de toute façon c'est une forêt du passage travail le point d'eau quand je vois le maïs comme ça me fait toujours penser au démon du maïs car film de test d'un roman ouais d'un roman de stéphane king c'est quoi la boîte simple curiosité je sais c'est une batterie parce que là si tu regardes des milliers des fils tout à fait c'est là c'est pour les cochons surtout donc c'est électrifié tu peux toucher pour le prouver sinon va dire c'est du fait qu'on va payer ça claque bien donc moi je touche pas mais ça veut dire que c'est du fait que ouais mais sinon tu l'auras fait façon je fais que du fait que ça va branler de ta vie exactement donc c'est grâce à ça que c'est grâce à ça que comme moi tu es devenu millionnaire oui d'ailleurs je sais plus quoi en faire pour ça que je pouvais pas dans marché chez toi tu vois bon je préfère dormir dans un hôtel cinq étoiles toi oui je me doute c'est moins c'est moins haut de gamme dans un hôtel cinq étoiles bah ouais j'ai moins c'est mon côté l'humilité ouais c'est ça tu vois ouais je comprends j'aime bien rester dans quelque chose de simple cinq étoiles c'est vraiment le minimum oui ah bah oui je suis pas un clodo non plus exagéré là tu vois on rigole on rigole mais évidemment mais c'est bon c'est à dire qu'il ya des trous du cul qui s'imaginent que c'est qu'on prend du temps pour faire tout ça pour faire du fake il suffirait d dans la forêt juste à côté de chez toi tu fais une grosse connerie terminée pas votre puis un plan de forêt différent là tu dis je suis en charente la chambre et évidemment évidemment donc non là je vous rassure qu'ils sont vraiment 500 pour venir chez ouais ouais des mauvaises gueules je suis je suis il faut pas siffler ça va les faire fuir on peut voir les choses on peut voir les choses inversement aussi ouais exactement tu attires la curiosité au fait tout à fait regarde nous on s'est fait grogner on n'était pas calme on discutait les chiens et tout ouais tout à fait donc quand ils ont envie de venir voir ils viennent voir ouais le but à la limite c'est de leur casser un peu les couilles ouais non sérieux à force si tu veux un résultat à la limite tu leur casses un peu les couilles au bout d'un tu les soules ils te grogner on a ce qu'on veut on se sauve mais quitte à me répéter et faire chier le monde s'ils pensent que il faut pas siffler il faut pas faire ceci pour faire cela mais faites le dans telle expérience bordel donc ça fait un bon petit moment que nous marchons à travers les bois donc ça vie un petit peu mais rien d'extraordinaire voilà donc on a essayé plusieurs techniques faire un petit peu de bruit et ne pas en faire du tout voilà les deux peuvent être bonnes en soit les deux techniques peuvent être bonnes ça peut autant attirer la curiosité que que faire fuir c'est pour ça que je teste un peu les deux si vous avez des meilleures techniques et vous savez ce qu'il faut faire bah allez-y faites le j'attends vos vidéos on se rend on se rendait pas bien compte de comment le jeu comment le chemin était quand on est à l'extérieur comme ça sur le chemin c'est impressionnant ouais une fois que tu es dedans ça change énormément il y a bien du passage en fait il ya bien du passage ouais bon je vais en force il ya forcément du passage une forêt je veux dire mais oui 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 c'est on voit bien la façon dont on s'est dégagé sur le sol que c'est emprunté régulièrement on attendait même pas à marcher debout ici enfin je veux dire tu vois ouais ouais de l'extérieur on a l'impression qu'on va être grillé de ouf pour l'instant on n'est pas croisé de chevreuil ou quoi que ce soit en fait rien du tout c'est bizarre on a juste tendu courir tout à l'heure ouais et puis basta quoi mais on n'a rien vu c'est plutôt calme pourtant ils ont tout ce qu'il faut quoi à l'ombre à l'abri là tu vois tu déposes quelques caméras ouais je pense que ça peut valoir le coup quand même ici ça peut être intéressant on peut pas foutre un coup de barbac en hauteur de mètres cinquante être sûr c'est quelque chose sur lequel je reviendrai ça d'ailleurs un vrai gâte comme j'avais fait dans le jurat les nu roc c'est pas forcément top dans certaines conditions mais alors là c'est vraiment génial quant à des on est revenu sur le chemin j'ai entendu un contre-croc tu parlais en même temps pardon c'est bien on va voir non je sais pas si elle trouve ça s'entendra la caméra ça fait vous mais pas putain très très haut ça venait d'où exactement les nu roc c'est pas forcément top dans certaines conditions mais alors là c'est vraiment génial quant à des on est revenu sur le chemin je suis en train de parler putain merde je sais pas si vous l'avez entendu la caméra si vous l'avez entendu je vous le ça court je suis en train de parler merde il pourrait prévenir ce con que je me taise et qui fasse ses ses grognements du moins si c'est un gareau c'est parce que ça peut pas être un un coup de vent c'est non 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 donc des fois tu doutes nous revenons au niveau du champ finalement n'est pas très là ouais on a écouté on a écouté le son que joe a entendu je sais pas si vous l'entendez à la caméra ce sera la surprise donc on a écouté on a passé un peu de temps sur le terrain maintenant on fait demi tour et on traverse la forêt voilà donc au moins on a vu comment c'était ici et peut-être un jour qui sait on viendra poser un tout un tas de caméras car c'est vraiment utile la caméra même si aujourd'hui où vous parle j'ai pas eu beaucoup de résultats directement avec la caméra de surveillance je suis convaincu qu'un jour ça sera voilà donc je vais rallumer ma lampe frontale et on continue sur le retour à prospecter ouais on guía on T'as vu les arbres là ? C'est drôle comment ils sont alignés. La passion c'est une vertu. Malheureusement, cette patience là, elle n'existe pas des masses sur les réseaux sociaux qui voudraient tout, tout de suite, voire même qu'on en retrouve certains avec carrément des exigences, comme si on leur devait quelque chose. Le pire c'est que c'est toujours ceux-là qui ne font aucun petit don pour soutenir le projet. Moins ils participent, plus ils demandent. Ça c'est bien le monde d'aujourd'hui. Là on a jeté un œil avec les jumelles nocturne aussi. Il me dit que ce truc est génial, on a toujours le sentiment qu'il y a une bestiole quelconque qui pourrait débarquer à tout moment. C'est vraiment rarement que ça passe. Cet outil que j'aurai eu l'occasion d'utiliser très régulièrement lors des reportages de Vogue en France. Peut-être qu'un jour, qui sait, on aura du résultat. En tout cas on essaye. Comme je dis souvent, le seul combat à perdre de vent c'est celui qu'on ne fait pas. Donc clôturer cette soirée ici. Bon bien sûr, je garde la main sur la gâchette avec le caméscope sur le retour au cas où, on ne sait jamais, on croit que ça n'arrive qu'aux autres, et puis un jour on ne se rend compte que les autres. Il fallait absolument qu'on soit là la jour. Il faut avoir trouvé quelques témoignages de personnes qui sont prêts à parler. Il y a eu quelques informations assez intéressantes quand même. Un moment qui se fait bouffer la gueule comme ça, plus trace dedans de la taille d'un pouce, c'est pas un loup. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un loup. Des gros loups qui se rapprochent un peu approximativement du Lusky ou du Berger allemand. Un truc comme ça quoi. Mais pas de la taille d'un pouce. Là on se rapprocherait beaucoup plus du Lugaro. Et les témoins en question dont on vous a parlé, les chasseurs, qui ne veulent carrément pas parler, pas les approcher, mais c'est de source sûre tout ça. C'est pas théorique du tout. Si ça leur a fait peur à ce point-là, si ils ont une masse noire énorme et qu'il leur a conçu, qu'ils ne veulent plus y retourner, c'est bien qu'il se passe quelque chose quoi. Donc, chacun croit ce qu'il veut, mais il y a de nombreux points qui corroborent tout à fait avec, encore une fois, Lugaro. Et on n'est pas si loin que ça des environs de cousances des forges. Donc on est dans la région. On est dans le coin. Alors c'est drôle quand il y en a qui disent il n'y a pas de loups, il n'y a pas de loups. Non, il n'y a pas de loups. Alors des Lugaro, ils en savent encore moins quelque chose quand ils disent qu'il n'y en a pas. Ou alors certains savent quelque chose et puis ils ne veulent pas parler aussi. On n'extrapole pas non plus. On ne veut pas le savoir. C'est un débat dans leur tête. On peut avoir des soupçons, mais il ne faut pas affirmer les choses. Allez, on rentre à la maison. Et on doit aller récupérer les caméras de surveillance. Ah merde, tu vois si tu le vois ? Attends, une petite seconde, il ne bouge pas. Oh, il est tout petit ! Tu peux ouvrir un numéro ? Ouais, c'est un petit machin. Oh, il n'a pas l'air bien vu. Il a dû se rechoper. Il faut faire des cartes de surveillance. Mais oui, toujours en voiture. Et donc là, nous sommes à la fin de la semaine. Nous avons fait une semaine de reportage. et il ne manque plus qu'à aller chercher les 4 caméras de surveillance et on va voir à la fin si on a du résultat donc restez bien parce que je ferai un débriefing final lorsque je serai chez moi à mon bureau et que j'aurai pu analyser toutes les images donc là on va donc reprendre toutes les caméras c'est parti deux jours de marche plus tard il était une fois deux fous psychopathes qui se promenaient dans la forêt d'un des vies pour chasser tout est normal la norme il était une fois deux fous psychopathes qui parlèrent de loup-garou avec les gendarmes avec un katana dans la voiture la caméra a disparu c'était là non c'est plus loin non 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 c'est plus loin vous voyez vous du tas de bois et tout du tas de bois et tout c'est quoi et tout un peu essoufflé la montée raide en même temps mais c'était quoi et tout yalala et tout yalala et tout parce que moi je suis dans le détail ça veut dire quoi et tout la caméra est encore là regardez je vous la montre la caméra hein ah dommage ouais ouais calmez vous les filles je vous vois venir l'écran serait pas assez grand de toute façon bonjour caméra as-tu passé de bonne nuit sans regarder pas la gueule d'un mec c'est quand même pas ce que je viens de faire de jeter comme ça sans regarder derrière moi c'est un truc de dingue hein il y a des moments j'ai des gens dans tant de pause comme ça c'est des bugs ouais j'ai des bugs pour formater la carte attention on sent la préparation physique chez l'Hougarou France tu vois ça déconne pas je disais sur tiktok un de mes entraînements je leur disais physiquement il faut être présent tu vois faut être en forme et là je viens d'en faire une démonstration alors en tout cas il y a eu du déclenchement donc euh et bon on en parle en fin de reportage allez on enchaîne et ici c'est ça je disais est pas compris la séquence que vous venez de voir vous tapez tout simplement stéphane asiatique sur youtube ou encore travesti asiatique qui cherche stéphane et là vous allez comprendre la vanne et oui parce qu'il y en a qui parfois ne connaissent pas toutes mes références culturelles et intellectuelles donc je vous les donne stéphane you like stéphane you lie stéphane you like you like c'est toi qui l'a éteint la caméra non tu l'as pas éteint c'est pas vrai t'es sûr d'une faute d'autres non certains t'es éteinte plus de pile mais en plus tu as été la vérifier l'autre soir c'est un truc de fou ça le soir on est venu avec jérémy tu as été la vérifiée et tu m'as fait le coup tu l'as pas allumé si si je suis sûr de l'avoir allumé tu m'as dit ah je t'aurais pas comme ça on n'y a pas retouché sérieux pourtant tu l'as pas éteint tu l'as pas éteint quand tu quand tu l'as vérifié après je t'avais dit il y a 14 images c'est ça oui je sais pas oui il y en avait un paquet il me semble non non c'est je sais pas ce qui s'est passé elle était en route t'as juste été vérifié que voilà qu'elle était toujours là et s'il y avait des images et normalement si on vérifie la vidéo il y avait des images dessus et là tu n'as plus rien du tout non mais sérieux j'ai pas ce qui arrive à voir avec la caméra 14 14 14 images c'est pas 14 vidéos c'est pas 14 déclenchement dû à une bête ou du passage des gens c'est nous aussi dedans oui alors il y a eu quelques quelques déclenchements à cause de d'autres choses ça je l'ai mais je ne sais pas ce qui s'est passé parce que là quand je l'ai récupéré elle était éteinte elle était en route c'est sûr et certain parce qu'elle a filmé 14 images il semblait bien puisque la première fois on est venu on l'a posé il n'y avait pas de carte dedans c'est quand même pas quelqu'un qui donc on est venu ça se verrait mais oui tu l'aurai tu tuer une image de plus donc le mec qui soit venu sur enfin enfin c'est un truc de fou il faudra venir sur le côté puis c'est discrétaux sur une grosse galère non c'est je sais pas ce qui s'est passé bon peu importe ça sert à rien de ressasser de rabâcher tout ça tant pis c'est comme ça ça fait partie des problèmes qu'on peut rencontrer sur les tournages des fois on a des trucs un peu mystérieux là c'est du mystère total même parce que ouais tu as l'impression que il reste deux caméras on va aller chercher deux caméras quand même moi c'était génial donc là on n'est pas loin de la carrière mais je reviens sur sur ce lieu là c'est quand même bizarre c'est un lieu maudit quoi parce que on s'est fait grogner dessus il ya eu pas mal d'activité toi tu t'es fait jeter aussi une pierre enfin alors c'est pas forcément un jet de pierre avec la main mais oui ça peut être voilà un bordel qui a détalé qui a projeté des pierres peut-être que c'est tombé tout seul enfin t'as entendu quelque chose dans les arbres ouais c'est parce que c'est nouveau les nouveaux cailloux après le problème de la carte sd après ce problème là de la caméra qui finalement était censé filmer qui filme pas c'est techniquement là c'est la loi des séries ou ou pas donc c'est limite si on ne bagne pas dans le surnaturel ouais j'avoue que c'est étonnant comme ouais bah voilà c'est comme ça donc le but c'est de vous apporter des images authentiques et donc si c'est comme ça bah c'est comme ça va vous raconter de conneries et en plus faut que je fasse attention maintenant parce que apparemment si je mets les pieds en bretagne on va me taper vous savez que sur les réseaux sociaux bah des fois on a des menaces divers et variés des insultes des menaces la diffamation la discrimination enfin mon pas de quotidien quoi enfin il n'y a pas que moi j'ai pas le monopole de la misère attention je me plains pas je veux ça c'est avant tout une constatation aussi puis un partage que je vous fais sur la loi du domaine public donc voilà j'avais en bretagne enquêter parce que ça va me faire la peau j'ai quasiment envie d'y aller la semaine prochaine pour qu'on rigole un peu pour voir comment ils vont me faire la peau j'ai peur et regardez je tremble super on va aller à regarder tout de suite si on a des images ça va être la surprise on va regarder ça tout de suite alors 18 prises et plusieurs plusieurs séquences ah ouais j'ai 18 prises il doit y en avoir cinq cinq ou six donc les mecs ils ont des lampes aussi là ah ouais ouais je vais vous montrer ça à la fin elle fascine en même temps c'est ces caves là ça fascine il ya même d'autres personnes encore qui sont venus c'est dingue ça ils ont j'ai l'impression je sais pas s'il y a un qui a vu la caméra je vais checker ça dans les jours à venir et et puis on verra ah là je vous fais saliver 1 et putain bouton c'est faune tu l'oeil lui a et merde montre nous ça tout de suite non vous attendez jusqu'à la fin vous allez être patient je sais qu'on est dans le monde où tout va vite faut que c'est vite dit 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 moi je vous fais patienter bordel voilà c'est du patron c'est toi ou chez moi c'est manu est ce qu'il ya il fait bien frais là comme dave c'est là j'espère qu'ils n'ont pas pris la caméra de surveillance sans pas sinon ils ont pris la première voici l'ont vu la première je suis pas sûr qu'ils l'aient vu on va le savoir tout de suite puisqu'on ne l'a mis pas trop trop loin de l'entrée elle doit être juste après le poteau là elle est là ouais tu as vu comment elle se feinte l'humidité impressionnant ouais bon on la prend en ce cas c'est super il a été lu des images donc cette caméra a passé deux nuits dans la carrière théoriquement si les gens qu'on a vu sont entrés il devrait y avoir des images 4 4 images sympa c'est bien déclenché bon bah il ya comme d'habitude c'est bizarre elle s'est déclenché ouais rien du tout à l'écran ça c'est pas logique il faudrait que je regarde enfin je regarde pareil sur le sur le ce que si c'est des gens qui sont passés elle a eu amplement le temps de se déclencher ce que tu cours pas en général dans les caves et là il ya une assez déclenché à un moment donné il ya de la buée ouais ouais il y avait de l'aliment il y avait de la la vapeur et on voit que c'est légèrement flouté à l'écran mais qu'est ce qui peut enfin elle ne se déclenche pas tout seul il ya forcément un passage parce qu'il n'y a pas de branche devant il faut que le passage soit hyper rapide pour pas que ce soit pris en ouais enfin je suppose après on a vu deux chauves-souris ça pourrait être une chauve-souris on va voir à la fin il faut que je regarde toute la séquence complète qui dure deux minutes à chaque fois c'est des jouets des séquences de deux minutes entrecoupé de 10 secondes vous savez s'il ya une activité devant elle se réenclenche dans dix secondes après donc voilà je vais une bête qui passe juste devant je sais pas ce que c'est bah c'est une bête on va voir pareil ce sera avec le le débrief final maintenant un mystère tout ça l'aventure continue non là est quasiment terminée pas déconner une semaine quand même une semaine n'a pas dormir des nuits à craputé dans les bois dans les carrières ça commence à devenir règle et ben on s'en va dignement la tête de l'autre non mais c'est encore la caméra de l'ougar au france il est pas là c'est pour qui la caméra c'est pour papa ce coup-ci dans le cul la caméra qui branleur je t'avais dit je te recrois ouais oui oui rien de spécial j'ai trouvé une caméra par terre tu la prends alors je suis en train de faire mes plans de couple tu fais chier encore tu es partout quoi tu me suis non pas du tout je ne te suis pas jamais bon allez fille tu vas faire quoi là en fait c'est quoi ton projet tu vas arriver sur encore sur ce que j'ai entendu tu vas encore essayer de foutre la merde sur internet pas du tout et d'or je te l'ai dit et là écoute tu regardes écoute moi bien tu es juste en face de moi tu as une deuxième chance en juste un petit peu d'encourager et puis tu me dis ce que tu as à me dire tu vas à n'attend pas d'être sur les réseaux sociaux pour franchement la main sur le coeur mon pote oui je t'adore me prends pas pour un hater c'est pas le cas je t'adore j'aime trop ce que tu fais ok et bah si tu sais t'aimes bien ce que je fais le mieux c'est partir c'est vrai bah écoute bon courage bonne continuation on va dire que je te crois évidemment je te jure à 100% tu peux me croire c'est un mec droit dans mes baskets jamais jamais je te jure tu pars avec ma caméra non 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 je comptais te la rendre tu peux te casser ok bon courage j'adore ce que tu fais continue surtout là c'est ça la routine habituelle j'espère que vous avez passé une bonne trilogie troisième reportage si vous n'avez pas vu les deux autres ben allez voir sur l'au-garou france pour comprendre la chronologie de notre aventure voilà donc alors je suis actuellement bon je parle encore sur sur le montage je fais des deux films en regardant certaines images alors oui pour rien oublier car je fais ça en one shot ce que je veux alors c'est donc on voit toujours sur les routes ça fait partie de l'aventure c'est chiant mais je vous montre un maximum d'images c'est le but et donc vous voyez la gendarmerie sur sur les lieux comme par hasard qui cherchait on ne sait quoi mais ça nous a vraiment interpellé parce que vous avez vu il y avait j'hésite et c'est nombreux là je suis dessus c'est un deux trois c'est compliqué à avoir comme ça mais il était quatre cinq six sept huit apparemment un truc comme ça donc avec une grosse voiture type militaire bon étrange ouais à un moment donné je vous ai passé un petit plan à un mec qui est en train de bricoler dans sa voiture le cul il dépasse ça m'a fait marrer il faut pas grand chose des fois il faut rire maintenant donc ensuite alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a et bien donc vous avez vu là on fait je fais des interviews des personnes du village et la majorité l'on explique bien alors désolé pour le son évidemment on n'a pas un micro pile devant la bouche des gens surtout qu'une partie ne veulent pas s'approcher ils doivent voir des mecs rasés tatoués pour eux c'est pour certains si c'est c'est un truc de fou ou c'est un plus got tout ça ça s'arrête pas en fait en France ça s'arrête pas donc il il se méfie puis comme à la télé évidemment on donne vraiment le sentiment que la France est un coupe-gorge les gens s'attendent à tout et n'importe quoi c'est tellement bien qu'il mec qui flippe de tout quoi donc là on l'a bien ressenti surtout dans un village comme ça il n'y a pas que dans les villages mais bref en tout cas si c'est comme pour les témoignages si on est honnête sincère et avec un tout petit peu de bonne volonté on met le son à fond on tend l'oreille on fait un effort parce que toutes les vidéos proposées sur le corps au fond c'est toujours j'allais dire du terrain donc on se démerde avec les moyens du bord et sans doute on peut faire mieux et justement toutes ces personnes qui qui m'invitent à le faire mieux je vous invite à le faire vous-même parce que je fais mon maximum pour ça je dis souvent et je le répète je dis si vous pensez pouvoir faire mieux faites-le parce que vous savez la critique est facile l'arrêt difficile comme on dit mais il y a tout un tas de paramètres que les gens ne comprennent pas en fait je ne peux pas avoir un micro-cravate ici devant tout le monde comme ça par exemple dans ce cadre-là je ne peux pas dans ce cadre-là filmer frontalement c'est comme dans les témoignages que je vous offre pour faciliter les témoignages je suis obligé de le faire au téléphone je ne peux pas le faire par Skype ou tout le temps ou Whatsapp ou demander aux témoins d'avoir un son de top qualité non plus vous comprenez c'est compliqué il faut faciliter la tâche à tous et s'adapter à tous et on est vraiment dans du reportage continuel même les témoignages c'est une forme quelque part de reportage aussi donc on fait avec les moyens du bord et je cherche à faciliter la tâche à chacun et ça je tiens à le dire même à le répéter que chacun comprenne bien quand on dit on entend mal on entend mal si si on entend très bien c'est juste vous qui ne mettez pas le son à fond si vous avec le son à fond et bien vous ne pensez pas à mettre des écouteurs j'y suis pour rien parce que si moi j'entends tout le monde peut entendre je ne vais pas diffuser une image où on n'entend absolument rien alors je sais des fois il faut tendre l'oreille dans certaines vidéos je le sais très bien mais il faut bien comprendre l'envers du décor et on est dans une petite production je suis un indépendant c'est pour ça que je passe mon temps à remercier les gens qui me font des dons parce que je n'ai pas de production derrière au sens strict du terme comme par exemple je ne sais pas BTLV où j'étais passé où là ils ont un studio avec plein de micros plein de caméras plein d'ingéçons des micros partout ça n'a rien à voir le Carreau France c'est du reportage de terrain du reportage indépendant à chaque fois donc ce que vous parce que ceux qui ont donc un minimum de bonne volonté vous aurez parfaitement entendu et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ceux qui se plaignent ce ne sont jamais ceux qui font des petits dons pour aider ce projet-là c'est toujours ceux qui se peignent le plus qui participent le moins alors voilà je pense objectivement qu'on est un reportage de terrain indépendant de quand même dans toute objectivité et sans fausse humilité de qualité de bonne volonté fait vraiment avec les tripes je ne passe pas pour faire tout ça il faut vraiment aimer ce qu'on fait et et donc voilà on a des témoignages de gens qui expliquent bien qu'il y a bien des tueries quelques bovins et surtout de moutons voilà donc un ou deux ou une ou deux personnes qui me disaient bon non je n'ai rien entendu parler de rien mais c'est parce que soit ils ne sortent pas du tout du tout du tout du tout du tout de chez eux au point de côtoyer des gens du village ou alors soit ils ne veulent absolument pas parler en l'occurrence pas s'approcher du tout peu importe on le sait c'est la vérité il y a bien des massacres d'animaux là-bas et pour ce faire d'ailleurs on m'a envoyé un article que je vous présente parce que parce que ça fait un petit moment que ça existe voilà donc j'avance pour ne rien oublier alors oui on se retrouve confronté à j'ai des jumelles de surveillants enfin ce n'est pas des jumelles oui mais c'est des jumelles nocturnes c'est des jumelles assez particulières où quand on zoome ça pixelise énormément vous savez c'est des jumelles qui sont faites pour voir principalement la nuit des jumelles nocturnes ce ne sont pas des jumelles normales il m'en faudra une peur d'ailleurs un de ces quatre pourquoi pas mais le problème c'est toujours la même chose c'est que si je vois quelque chose je ne peux pas enregistrer donc on va m'engueuler nous on voit t'as vu mais nous on voit pas c'est pour ça que je dis les choses sont très complexes sur le terrain et du matos j'ai investi j'ai investi j'ai investi en tout et pour tout en comptant ordinateur carte SD les caméras de surveillance les jumelles nocturnes etc j'ai investi je ne sais pas qui est bon chiffré d'ailleurs mais je pense qu'on est dans 3 000 4 000 euros à force oui sur deux ans sur deux années là je prépare justement à l'achat ça va dépendre soit d'un nouvel ordinateur qui bombarde au niveau des calculs de montage tout ça c'est aussi un truc que je vous épargne souvent mais ou soit j'achèterai pièce par pièce pour instaurer dans la colonne que j'ai déjà pour faire monter ça par un spécialiste informaticien et tout ça ça coûtera aussi du pognon il y a plein de trucs de ce genre là là je ne parle que du matros technique je ne parle pas des voyages du temps d'organisation du temps de voyage du tour d'usure de la voiture du tour de l'essence et ça c'est des aspects en fait que beaucoup pas tous mais beaucoup ignorent et même parfois ne veulent pas entendre ouais on s'en fout de ça on s'en fout ça ne nous intéresse pas de nos DVD mais moi sur l'Ogaro France je vous le dis comme c'est indépendant et transparent je vous le dis je vous le répète à chaque fois je vous donne l'envers du décor exact pour que chacun comprenne bien de façon la plus objective possible parce que des fois il y a des il y a des personnes qui ont des des exigences et qui ne se rendent pas compte de la réalité d'un tournage d'un montage d'une organisation voilà d'ailleurs j'en profite pour remercier Joe et Carole de m'avoir invité et on passe le coucou aussi à Jérémy qui nous a apporté ce témoignage d'une fille qui le connait très bien et qui a expliqué que dans cette zone il y avait deux chasseurs qui étaient tombés face au loup-garou et ça les avait tellement traumatisés ils ne m'ont même pas pensé à tirer ça aussi il faut bien se rendre compte à chaque fois de ce que ça représente une vision pareille c'est pas une vision commune les gens perdent généralement tous leurs moyens soit ils sont figés sur place soit ils s'en vont en courant mais ils sont pas là en mode faut tirer ou faut encore faudrait dire qu'il attaque d'ailleurs pour tirer peut-être qu'il y aura un réflexe de survie oui mais il n'attaque pas et et donc il y a tout un contexte à chaque fois c'est toujours facile quand on est derrière son écran de se dire pourquoi il n'a pas ça pourquoi il ne fait pas ci moi j'aurais fait ci moi j'aurais fait ça le contexte est souvent quand on vit les choses on pense pas de la même façon pas du tout alors bref ces jumelles là je voyais une bestiole au loin je n'ai pas de carte SD à ce moment là dans les jumelles puisque toutes mes cartes SD étaient prises une carte SD était prise dans les caméras de surveillance donc vous allez voir les images à la fin de la vidéo on a eu une image absolument incroyable donc au loin dans le champ Joe et moi-même voyons une bête qui marche manifestement elle a quatre pattes mais c'est très 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 loin le zoom même de la caméra ne suffit pas c'est vraiment loin on voit une bestiole qui marche et c'est étrange parce que ça corrobore exactement avec les images qu'on filme où on voit on voit les moutons qui courent dans tous les sens à gauche à droite comme s'ils flippaient et ils courent à plusieurs et à un moment donné même on voit les veaux qui courent un peu ils sont un peu en panique ils regardent on sent que ça ne va pas du tout et ça corrobore exactement avec l'apparition de cette bête donc à défaut de pouvoir avoir un méga zone x 1000 et bien je vais enfin on décide d'aller sur le lieu alors là il y a énormément de découpage on ne se rend pas compte comme ça mais on a galéré pour trouver celui-là mais vraiment le peu qu'on voit on voit qu'on galère mais on a galéré trois fois plus en vérité on trouve le lieu enfin et il n'y avait plus rien évidemment au bout de je ne sais pas une quart d'heure une demi-heure la bestiole ne nous a pas attendu alors qu'est-ce que font un chasseur de l'eau-garou héo enfin donc ah oui avant ça on s'est fait rater par les flics vous avez vu bon je passe papier d'identité machin truc heureusement ils n'ont pas fouillé la voiture mais en même temps ils ont vu qu'on n'était pas des tarés non plus même si on pourrait croire je leur ai dit un chasseur de l'eau-garou qu'est-ce qu'il y a et vous avez vu même à un moment donné qu'ils avaient vu qu'ils avaient vu pas mal de choses dans leur métier donc ça les a pas plus étonnés que ça peut-être savaient-ils des choses peut-être qu'ils avaient entendu parler de quelque chose en tout cas évidemment ils ne nous l'auraient pas dit je pense qu'il y a un certain secret défense vous vous rendez compte si comme ça commençait à se savoir sur le plan national au point d'en parler sur BF Merde tous ces trucs là vous vous rendez compte les gens flipperaient tellement qu'ils n'auraient même plus en forêt déjà qu'avec l'Ougarou France il y a tout un tas de personnes qui me disent à cause de toi à cause de de ces prises de conscience je ne vais plus en forêt ou alors je ne vais plus la nuit des trucs comme ça vous vous rendez compte un peu c'est alors qu'il y en a qui me disent t'as pas peur qu'il y ait des chasseurs qui se mettent à à massacrer du loup-garou non parce que la majorité des gens 99,9% des gens ne croient pas au loup-garou déjà ils ne savent pas que ça existe demandez à n'importe qui dans la rue je vous mets au défi vos voisins dans votre immeuble peu importe dans votre cité demandez tu sais que les loup-garou existent et vous allez voir la réaction donc déjà on balaye des dizaines de millions de personnes d'accord ensuite il faudrait tomber sur quelqu'un qui avait des armes si possible légalement l'appareil tu balayes tu balayes des milliers des centaines de milliers de personnes pour arriver à quelqu'un qui déciderait de braconner un un loup-garou alors que la majorité l'écrasante majorité des gens j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit moi je vais essayer de le tuer jamais en deux années et même auparavant quand je tenais le site loup-garou.org il y a plus de dix ans on parlait déjà de ces choses là j'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait tuer un loup-garou il se trouve que les gens qui s'intéressent à ça respectent profondément l'oeuvre de Dieu la nature ils n'ont pas envie de tuer des loup-garous ils savent très bien qu'en plus c'est un animal rare après tout est relatif ça dépend c'est une question de point de vue selon mes critères une beauté de la nature une créature de Dieu elle aussi qui ne fait de mal à personne sur le plan humain donc évidemment il y a une chaîne alimentaire à un moment donné il faut bien qu'il mange et si on devait s'arrêter à chaque fois il faut bien s'en rendre compte à chaque fois je le dis aussi parce que c'est vraiment énervant quand on raconte des conneries comme ça quand on pose des questions c'est quand même des questions je trouve ce sont vraiment des questions connes on dit qu'il y a il y a parfois des questions bêtes des réactions bêtes d'ailleurs c'est étrange là je fais un lien je regarde les images je reviendrai après à mon propos au moment où on a vu les moutons courir dans tous les sens comme par hasard et là je viens juste de le voir en fait je l'ai vu sur les images mais je n'ai pas fait le lien les flics passent c'est quand même étrange parce que ont-ils été prévenus on n'a pas vu d'hélicoptère ni rien du tout mais peut-être qu'il y a des flics dans des zones qu'on n'a pas vus on n'a pas fait partout sur des kilomètres et des kilomètres non plus peut-être ont-ils été prévenus que la bête avait été identifiée et c'est peut-être pour ça qu'ils passent à côté de nous d'ailleurs comme à ce moment-là je reviens donc à la chasse aux loups-garous mais la chasse qui consiste à tuer pas la chasse aux images comme je fais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait tuer des loups-garous comme ça et puis ça demanderait une organisation colossale sur le plan financier ça serait un gouffre et puis il faut vraiment avoir un intérêt s'il n'y a pas d'intérêt à tuer un loup-garous aucun ces personnes vont dire oui mais il voudrait le vendre pour se faire du pognon mais personne ne voudrait acheter ça donner à la science mais la science s'en fout de ça ils ne s'intéressent pas à ça la science je sais que ça peut paraître bizarre mais la science ne s'intéressent pas aux animaux non répertoriés comme ça techniquement il faut leur mettre en souvenir et encore ils ne diraient jamais au peuple ce qui existe vraiment regardez pour le phénomène ovni on a on a des milliers de preuves il y a des millions et des millions de témoignages à travers le monde on a tout un paquet d'images on a je veux dire voilà les gens les gens ne cherchent pas à tuer des extraterrestres c'est ce que je veux dire ça n'a aucun sens si imaginez qu'à ce moment là il ne faudrait pas selon certains faire connaître ce phénomène donc alors à ce moment là et bien même parce que ça pourrait donner une mauvaise idée on ne fait plus de films non plus on ne fait plus de musique non plus ben oui parce que ça génère des émotions et des idées dans l'esprit d'un certain nombre de personnes qui pourraient être faibles ils pourraient se mettre à tuer ceux qui viennent dans un film c'est déjà arrivé d'ailleurs parce que tel chanteur aurait une mauvaise influence qui amènerait à la drogue ou à faire des conneries c'est déjà arrivé mais alors à ce moment là on ne fait plus rien on ne sait plus rien du tout donc c'est ridicule sous prétexte qu'il pourrait y avoir des tarés qui se mettraient à vouloir chasser des loups-garous qu'ils trouveraient très difficilement mais alors on ne fait plus rien alors on reste chez soi et à ce moment là d'ailleurs il faudrait boycotter les loups-garous francs pour pas que ça se sache je parlais ceux qui m'utilisent ça soyez cohérents avec vous-même dites-vous bien qu'à ce moment là il ne faut pas faire des vues sur mon travail puisque vous participez à faire connaître mon travail en faisant des vues automatiquement donc voilà on arrive sur le lieu il ne passe plus rien on voit les animaux qui vont très bien ils se sont arrêtés arrêter de courir arrêter de stresser comme ça ce qui prouve bien qu'ils ont senti un prédateur et les animaux comme ça ne se mettent pas à courir d'ailleurs j'ai fait une vidéo TikTok sur le sur le garou France et allez voir parce que justement je vous je mets en évidence je suis la nuit avec Azaria mon chien et je suis à côté de Moutou à une dizaine de mètres donc encore plus près et je vous montre à l'écran regardez ils ne se barrent pas en courant dans tous les sens juste par ma présence ou par la présence de mon chien qui est quand même un staff les staffs c'est des chasseurs ils adorent ça et ben non ils sont là ils regardent mais ils ne bougent pas ils ne se mettent pas à courir il y a bien la présence d'un prédateur mais je veux dire tout ça quand on a regardé les trois reportages complets tout ça prouve qu'il y a bien un ou des loups-garous sur place ce sont des preuves dans l'absolu on n'a pas de preuves on n'a pas de preuves mais si là encore une fois on a des preuves comme on en a dans d'autres reportages et tous ces témoignages qui affluent il ne peut pas y avoir c'est pas des tarés ce genre là ce ne sont pas des fous ou des gens qui ont rêvé ou qui ont mal interprété au bout d'un moment il faut être honnête avec soi-même il faut être raisonnable véritablement ok on n'a pas envie de dire quoi on n'a pas envie de dire quoi mais face à la réalité face à tout ça c'est que des acteurs alors il n'y a que des comédiens tout le temps ou que des gens qui ont mal vu qui se sont trompés c'est ça la réalité c'est que les loups-garous existent mais pas comme dans les films mais ça existe réellement et c'est donc j'explique dans mon livre loup-garou la vérité que c'est un animal antique qui a des millions et des millions d'années que techniquement on devrait même l'appeler sur le plan je veux dire étymologique un homo lupus ça veut dire un loup-garou loup-garou ça veut dire loup humanoïde loup-homme loup hominidé loup homo lupus puisque c'est un loup avec des caractéristiques humaines même si ce n'est pas un humain comme les hommes préhistoriques l'homo sapiens l'homo sapiens n'est jamais devenu un humain parce qu'un singe bien qu'il puisse évoluer selon le contexte géographique et les millénaires ne se transforme pas en humain comme n'importe quel animal un mammouth n'est jamais devenu une baleine vous voyez alors bon bref on avance on avance on avance on va dans la forêt là le silence total et que c'était quelques sons naturels mais vous savez j'ai quand même l'habitude depuis le temps de la forêt et des sons de la forêt je connais donc à force on voit bien et à une heure une heure deux là aussi on ne le voit pas dans tous les reportages mais il y a souvent des longs moments de silence alors j'en laisse quelques-uns mais je découpe pas mal parce qu'en fait ça va être super emmerdant pour vous de regarder des arbres dans le silence donc si je vous mettais si je vous mettais tout vous trouverez le reportage super chiant et là j'évite qu'il y ait trop de longueur il y en a un peu des longueurs mais ça fait partie aussi de ce type de reportage de ce type de documentaire c'est qu'il y a une réalité du terrain que chacun doit comprendre admettre assimiler c'est pas alors des fois on rigole surtout avec Joe on a la vanne facile c'est voilà c'est quelqu'un de très spécifique par rapport à la il a une une intelligence une il est très comment on appelle ça il est très instinctif très il a un talent pour l'humour vraiment qui aurait pu l'amener à être acteur à être comédien à être humoriste il a choisi autre chose dans sa vie mais il a un véritable talent et je le vois je le détecte souvent moi-même en tant que cinéphile cinéaste reporter tout ça je suis phénomiste je vois très bien comme quelqu'un à différents potentiels et c'est très intéressant justement c'est pour ça que j'aime tourner avec tout avec tout le monde bien sûr mais disons que chacun a des qualités différentes et lui il a une qualité justement où il capte les vannes très facilement et surtout il ne fait pas que les capter ce que j'aime c'est qu'il est en chaîne il a il a un répondant il a une ce n'est pas juste un bon public et c'est très rare les gens comme ça je ne connais pas tant que ça des gens qui vraiment ont le sens de la répartie c'est ça le sens de la répartie j'en connais quelques-uns mais mais ce n'est pas courant et je trouve qu'il est vraiment très particulier Joe par rapport à ça et enfin voilà pour la petite pour la petite parenthèse et c'est pour ça que c'est moi vous savez l'humour j'adore aussi déconner et ça ne m'a réchatté à personne et et ça me fait du bien justement de me retrouver aussi dans ce cadre là parce que bien que nous abordons un sujet sérieux il n'y a pas besoin d'être sérieux tout le temps non plus parfois il faut péter un coup tu vois il faut il faut il faut se lâcher bon pas trop parce que si tu te lâches trop après au bout d'un moment tu n'auras pas fait seulement que péter tu as rendu si chier dans ton freud mais donc pour ça il faut savoir appuyer sur la pédale de temps en temps et on déconne on déconne mais c'est pas drôle l'heure est grave rigole pas je vais vous dire en France jamais et donc ouais c'est dans les trois parties du reportage on a des longs moments de silence fastidieux presque ennuyeux parfois mais des fois on parle et je vous mets beaucoup de passages où on parle parce qu'il faut quand même rendre la chose un peu attractive aussi et non pas ennuyeuse à regarder donc on parle en l'occurrence à un moment donné je parle je parle de mes nues rock je dis que des fois c'est chiant mais des fois c'est vraiment super bien d'avoir des nues rock parce que c'est des semelles plus ou moins compensées de 4, 5 6 cm d'épaisseur et du coup quand tu marches dans la forêt t'écrases tout c'est super agréable en plus c'est vachement confortable en plus dans ces nues rock que j'avais acheté à Camden Town à Londres là où j'aime bien aller pour être un peu aussi dans mon élément la culture goth je me retrouve je suis à l'aise parce qu'on se fait jamais emmerder on n'a jamais de propos déplacés discriminants diffamants des gens qui se tapent des délires sur ton compte tout ça et et ces bombes là ça fait 15 ans au moins que je les ai et ils tiennent c'est du rock ça tient la route il y a des ressorts même à l'intérieur des petits ressorts et on est vraiment bien donc ça j'adore les avoir justement dans certains moments et je marche j'explique mes histoires d'hommes du rock et là il y a un son que je n'ai pas entendu du tout parce que vous savez des fois quand on est concentré sur ce qu'on dit des fois on oublie on n'entend pas du tout ce qu'il y a à côté vous savez ça vous est déjà arrivé peut-être même des fois quelqu'un qui nous parle oh je te parle excuse-moi j'étais dans mes rêves j'étais en train de penser un truc j'étais en train de faire quelque chose et là moi j'ai pas du tout entendu mais Joe lui il a entendu et la caméra aussi a entendu alors je vous ai mis à une heure une heure trois comme d'hab un replay avec réduction du bruit comme je fais toujours pour tenter de mieux entendre parfois on entend un petit peu mieux et on entend effectivement une sorte de grognement il semble que la bête que nous avions vue dans le champ pas loin qui était fortement à mon avis c'était un loup-garou parce que pour que les animaux ce soit comme ça pour que les flics traînent pour qu'il y ait autant de tueries pour qu'il y ait des témoignages etc c'est pas un sanglier tueur il n'est pas impossible qu'en fait le loup-garou était dans ces parages là ce soit à un moment donné approché de nous et voilà émis une sorte de gémissement grognement je pense il ne devait pas être tout près je veux dire à trois mètres de nous non plus mais il devait être peut-être je ne sais pas à 10-20 mètres j'en sais rien mais en tout cas on entend en arrière-fond un son de grognement comme l'a très bien entendu Joe voilà seulement je n'ai pas du tout entendu je vous le dis donc on l'a capté on l'a capté on a eu plusieurs sons de grognement notamment je crois que c'est dans le premier ou le deuxième épisode je ne me rappelle plus parce que ça fait un moment que je les ai montés où on a entendu tous les deux surtout Joe un grognement la caméra l'a bien enregistré aussi un putain de grognement à côté de la de la tour Eiffel de l'endroit où il avait grimpé pour installer notre caméra de surveillance à cet endroit là vous verrez on n'a pas eu de résultat à la caméra de surveillance je vous montre les images à la fin de de ce que je suis en train de vous expliquer et et puis voilà je vous montre aussi un petit article à la fin qui est paru dans les journaux dernièrement qui m'a été envoyé par Carole au sujet des tueries d'animaux donc voilà on avance on avance on regarde après plus un bruit dans la forêt je regarde aussi régulièrement dans les arbres alors là pareil je ne vous montre pas toujours les images de ce que je regarde en haut il y en a qui m'ont déjà fait réflexion pourquoi tu ne regardes pas dans les arbres je regarde dans les arbres je le sais très bien excusez-moi je m'énerve et donc donc ouais on avance on avance on avance sur le montage donc où est-ce qu'on en est voilà oui oui en repartant de la forêt on a vu un chevreuil c'est mal au point on l'a laissé tranquille on s'est barré on avance et on revient à nos à nos images de jour où là nous nous retrouvons avec Stéphane you lie et vous savez des fois j'ai des vals en tête des conneries en tête puis des fois il faut que ça sorte et des fois je peux être super casse-couille je passe mon temps à répéter quelque chose donc là je suis content dans ce moment-là parce que j'ai pas juste un public j'ai quelqu'un qui va rigoler avec moi qui va enchaîner vous savez c'est un peu comme avec Fred et David lorsque j'ai été du côté de Blois et de Fouges à Surbièvre là pareil on a rigolé avec ça donc on se marbillait ensemble aussi putain et on avait eu à faire pareil une super expérience truc de dingue d'ailleurs à ce titre-là aussi ensemble on avait tourné un reportage au niveau du Bois Dégat donc forêt qui est reliée à plein de rots de forêt c'est immense c'est de kilomètres et de kilomètres il faudrait 4 ans pour faire ça il y a des cavités à l'intérieur il y a des cadenas on va pas tout casser on pourrait tout casser mais on va pas tout casser en plus c'est diffusé sur l'Auber ou France alors là je vais griller d'avance mais voilà et puis le problème c'est que s'il nous arrive quelque chose aussi dans ces cavités-là c'est dangereux c'est vraiment dangereux donc donc voilà on avance on avance et puis là on arrive au moment fatal alors oui on a une forme de private joke entre nous les abonnés c'est que vous connaissez toutes les conneries qui circulent à mon encontre des personnes qui cherchent un calife à la place du calife j'allais dire qui qui ne s'inspirent même plus mais qui carrément font des pâles copies de mon travail joue la carte du clash ou des trucs comme ça c'est ridicule alors qu'ils n'ont jamais les couilles de venir en face de moi c'est pas faux de plus moi je suis très abordable voilà c'est pas comme si j'étais une star planétaire mais non ça n'arrive jamais qu'on vienne en face de moi l'autre jour j'étais au bal des quenelles où j'étais invité par Dieu donné encore une fois j'y vais tous les ans au bal des quenelles et donc je lui demandais s'il était possible d'avoir un stand de l'Ogarou France bien que ce ne soit pas le sujet du bal des quenelles mais il me dit ouais pas de soucis donc c'est super ça m'a permis de rencontrer une partie de la communauté l'Ogarou France et puis en même temps c'est une belle quenelle quand même dans le fond l'image de cette belle quenelle d'or remportée en 2021 si vous suivez vous savez pourquoi mais j'en suis fier je ne sais pas qu'on peut faire chez le monde des fois quand même et c'est une forme de quenelle quand même parce que c'est une quenelle dans le sens où et bien c'est quelque chose de caché qu'il y a même ou il y a même vous savez que dans la gendarmerie il existe un corps on l'a vu d'ailleurs c'est un gendarme et même un policier qui me l'avait bien confirmé car sur l'Ogarou France nous avons aussi des témoignages de gendarmes de militaires de policiers ce n'est pas quand même pas des gens qui s'amusent à déconner aussi et qui m'ont bien confirmé qu'il y avait un corps spécifique qui s'intéressait à la cryptozoologie et donc et bien en vérité il y a des gens assez haut placés qui savent ces choses là et bien là boum petite quenelle de 135 on déballe tout pourquoi les gens ne peuvent pas savoir alors certes oui parce que les gens auraient peur etc mais ce n'est pas parce que la réalité fait peur que les gens ne doivent pas savoir et donc d'ailleurs il n'y a pas à avoir peur en soi bon parce que si on entre dans une dans une psychose et bien on commence à faire tout et n'importe quoi on n'a plus les esprits clairs et on finit par se faire faire des conneries donc pas la peur c'est un instrument de pouvoir énorme ça donc de ce point de vue là c'est une belle quenne quand même mais ce que je vais dire par là c'est c'est qu'à la fin donc du reportage comme au tout début on retrouve un haters qui n'est pas qui est fictif dans l'histoire donc interprété par Joe en l'occurrence mais qui est qui est ces gens là existent réellement vous savez dans le sur les réseaux sociaux et il ne faut jamais minimiser la chose et dire à quelqu'un ne fais pas attention parce que si vous si vous même vous vivriez des agressions de l'harcèlement de toute la façon possible et inimaginable vous ne diriez pas je ne fais pas attention la réalité est extrêmement violente on ne s'arrête pas à ça sinon j'en ai arrêté depuis longtemps il fait 15 ans que je suis dans le domaine public mais il faut savoir que c'est une réalité aussi du terrain et du domaine public et comme tout humain nous avons des émotions nous avons une dignité on n'a pas des terminators sans émotions je ne fais pas attention ça fait trop de garder le silence tout ce que vous direz sera en retenue contre vous je suis un je suis devenu un robot on est des humains on ne peut pas faire comme si ces choses-là n'existaient pas donc plutôt que d'en déprimer essayons d'en rire ce qui est une bonne catharsis vous savez on dit souvent ce qui fait mal car toute critique en vérité fait mal les critiques négatives méchantes arigneux ça fait toujours mal pour tout le monde quelqu'un qui dit je m'en bats les couilles bah non si une personne en parle techniquement c'est parce que ça la blesse ça me blesse automatiquement ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter à ça forcément mais automatiquement quand il y a des choses fausses qui circulent sur moi et ou sur mon travail ça blesse automatiquement c'est naturel c'est pas personne en vérité ne peut faire comme s'il n'avait pas de il était au dessus de tout ça genre il est au dessus du genre humain il a tout compris il est c'est ridicule non la vérité c'est pour ça que j'en rigole souvent et que je le dis même pour catharsiser car c'est important de pas garder les choses pour soi pour les extérioriser pour pas générer des maux graves dans la psychologie et dans le corps mais aussi parce que je suis quelqu'un d'assez quand même relativement honnête qui partage un maximum de choses sur vis-à-vis de ce que je vis lié à mon travail public vous voyez donc quand il y a des choses qui arrivent je le dis je le dis j'en parle parfois je réponds je ne passe pas mon temps à répondre à ça là en l'occurrence on en rigole parce que Joe sait aussi ce que je vis et il s'en rend bien compte du coup il s'est prêté volontiers au jeu parce qu'il sait que c'est vraiment méchant et mensonger alors il joue un hitters oh non t'inquiète pas face à moi je t'adore je t'adore non non ne faisons pas de mauvaise connexion entre nous non absolument pas de mystère ne ne te méprends pas je t'apprécie j'ai rien contre toi puis dans le dos ça te surine ça raconte plein de merde c'est ce qu'il interprète et et voilà j'ai souhaité en rire j'ai souhaité en rire tellement c'est tellement c'est c'est négatif c'est plus intelligent de faire ça en tout cas je trouve que de s'enlever dans la haine et voire même tomber dans la dépression l'alcool des trucs des colères contre-productives voilà donc vous allez donc passer maintenant aux images des caméras de surveillance alors il y a vous allez voir à un moment donné ou aussi ça je ne l'ai pas dit mais je regarde les images sur ma caméra de surveillance et je dis à jour regarde il y a une masse noire qui passe c'est bizarre on aurait dit une sorte de taureau à l'image comme ça petite image qui n'est pas déjà d'une haute qualité c'est une image très honorable pour une caméra de surveillance tout de même et 90 euros ça peut l'être alors après il n'y a plus cher mais il y a aussi beaucoup moins cher mais la qualité s'en ressent et en fait en regardant sur le grand écran on voit au loin qu'en fait c'est un chevreuil mais mais voilà je vous montre l'image quand même comme ça vous verrez je vous montre toutes les images là où il se passe quelque chose vous verrez il y a pas mal de gens qui vont dans les grottes bon eux ils ont les clés enfin il y en a qui n'ont pas les clés on le voit ils passent par un trou comme ça mais il y en a qui ont les clés c'est une classe d'école puis il y a aussi apparemment je ne sais pas peut-être un spéléologue avec un casque avec deux personnes c'est peut-être je ne sais pas le maire du village ou en tout cas des gens qui ont les clés donc contrairement à nous voilà donc vous verrez toutes ces images là vous pouvez regarder si ça vous intéresse si ça ne vous intéresse pas vous pouvez zapper ce que vous voulez c'est la magie du net aussi et par contre on a une image exceptionnelle où là pareil je crois qu'il y a je regarde les images il n'y a rien puis je vois une chauve-souris passer mais c'est très furtif on la voit passer puis je regarde plusieurs fois je dis c'est furtif mais elle a réussi à déclencher la caméra et en regardant mes yeux sont attirés vers la gauche et je vois deux yeux qui bougent légèrement comme ça et qui apparaissent et qui disparaissent ça dure 5 secondes et c'est à côté du poteau et et là je me dis qu'est-ce que c'est que ça ça paraît pas bas du tout ça paraît haut on n'a rien entendu dans cette zone rien il y a des sons je veux dire mais rien entendu vraiment profondément d'ultra inquiétant je veux dire quelque chose vraiment qui nous a fait réellement profondément flipper je laisse la caméra et dans la nuit on a ces yeux qui apparaissent il n'y a pas de c'est lointain mais les yeux sont bien là et je vois mal à part un loup-garou parce que ça pourrait être d'autres et à ce moment-là pile poil vous le verrez il y a la chauve-serie qui passe ça prouve bien qu'il y a eu une créature qui a fait peur à la chauve-souris et qui l'a fait partir vous voyez c'est intéressant je veux dire ça prouve bien qu'il y a bien eu quelque chose qui a bien fait flipper la chauve-souris en question on a vu que deux pauvres chauve-souris dedans et là en l'occurrence elle était dans les parages alors je ne sais pas d'où elle venait mais en tout cas il y a il y a il y a ces deux apparitions de la chauve-souris et je vous ai mis un petit replay j'ai fait un zoom j'ai éclairci l'image au maximum voilà donc c'est des images qui n'ont pas de son donc je vous mets une petite sonorité mais vraiment impressionnant cette image-là je vous laisse là-dessus et puis voilà j'espère que toute cette série-là vous aura fait plaisir moi je passe à autre chose des témoignages d'autres reportages j'ai plein de trucs à faire voilà si vous voulez m'aider concrètement encore une fois vous le savez vous avez plusieurs façons de m'aider tout d'abord à travers les donations de Paypal vous avez le lien dans la description en achetant mon livre Lougarou la vérité voilà donc là vous pouvez me contacter à lougaroufrance arba gmail.com pour que voilà si vous voulez me l'acheter lougaroufrance arba gmail.com ça me permet ben voilà de continuer mon travail vous avez même dans la boutique des t-shirts des meubles plein de trucs à l'effigie de Lougaroufrance évidemment c'est pas extrêmement lucratif je suis toujours pas parti en Bahamas si je roule toujours pas dans une Porsche habitant dans une villa mais toutefois ça m'aide quand même à continuer cette aventure-là et à faire de la pub avec Lougaroufrance tout ça ça fait de la promo parce que je suis toujours pas invité dans des gros médias donc de temps en temps je suis invité dans certains petits médias ça me fait plaisir mais voilà donc on fait comme on peut on fait tous ensemble et voilà je vous laisse sur les images à venir le like qui fait super plaisir toujours à la fin laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez si si vous avez aimé si si vous avez pourquoi pas des questions voilà donc n'oubliez pas si vous-même vous pensez avoir vu un Lougarou quelque chose qui s'inscrit dans cette logique contactez-moi vous avez l'adresse mail qui est faite pour ça voilà je vous laisse sur les images finales d'abord ces yeux qui apparaissent dans les carrières et ensuite toutes toutes les autres images qui vont suivre capturer caméras de surveillance qui sont uniquement des présences humaines et des animaux et une voiture vous verrez merci beaucoup pour votre soutien vous étiez sur le Lougarou France pour votre soutien pour votre soutien Sous-titrage FR ? ... 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